Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici au ministère de l'Europe et des affaires étrangères. C'est avec une vraie et particulière émotion que j'ouvre cette journée internationale des droits des femmes du ministère de l'Europe et des affaires étrangères aujourd'hui. Comme beaucoup d'entre vous, ce n'est pas ma première, ce n'est pas non plus ma première dans ce ministère. J'y ai participé en tant que présidente de l'association Femmes et Diplomatie il y a déjà pas mal d'années, en tant que directrice des ressources humaines et aujourd'hui en tant que ministre chargée des affaires européennes. À quoi sert un 8 mars ? Est-ce que c'est un gadget comme certains ou certaines le disent ou le critiquent ? À quoi sert une journée internationale des droits des femmes ? À se donner bonne conscience ? Sûrement pas. Que ce soit dans le fonctionnement de notre ministère, que ce soit dans notre action diplomatique, il est facile de dire que le verre est à moitié vide et qu'on pourrait faire plus, mieux, toujours, tout le temps. À se lamenter ? Pas davantage. Bien sûr, les droits des femmes n'avancent pas assez vite, pas assez fort et même parfois ils reculent à travers le monde. Mais à la fois à l'intérieur de cette maison, de ce département, comme on dit, beaucoup de choses ont changé, bougé, évolué dans la bonne direction ces dernières années. En 2012, il y avait, je crois, Hélène, Caroline, vous me corrigerez, 24 ambassaderies, s'il y en a 46 aujourd'hui. Le ministère, dans son ensemble, est paritaire. Alors, selon les années, ça varie un petit peu, mais on est presque à 50-50, on va dire. Et il y a des femmes partout à travers le monde dans des responsabilités fortes, dans des postes exposés. Donc, ce ministère a évolué et on en est évidemment heureux. Et son action en faveur des droits des femmes à travers le monde est présente dans tous les pans de l'action diplomatique. Un 8 mars, ça sert à faire le point, sans complaisance ni fatalisme, surtout à se mobiliser et à mobiliser autour de soi. Pour notre action diplomatique, le constat est simple. On ne construit jamais la paix sans inclure les femmes. On ne peut pas encourager le développement quand les filles n'ont pas accès à l'éducation, que les femmes ne sont pas insérées dignement dans le monde professionnel. Et pourtant, le taux de participation des femmes à l'économie rémunérée dans le monde ne dépasse pas 50%. Et cela, depuis plusieurs décennies. Des discriminations légales contre les femmes persistent dans 155 pays. Cela ne doit pas nous décourager, mais au contraire, nous mobiliser pour être encore plus présents sur ces sujets partout à travers le monde. Ici, en France, le président de la République a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause du quinquennat. Et cette cause, elle est déclinée dans l'ensemble des politiques publiques. Pour vous rejoindre, j'ai quitté le comité interministériel sur les droits des femmes que préside le Premier ministre ce matin. Je vous rassure, Jean-Yves Le Drian y est, lui, bien présent. Et il accueille le Premier ministre du Québec pour un bel exercice d'échange de bonnes pratiques et de réflexions communes sur la promotion des droits des femmes chez nous et dans le monde. Cette journée va être très dense, très riche. Je ne vous en lierai pas le programme puisque vous l'avez tous et toutes devant vous. Merci d'être là. Merci de montrer votre intérêt. Et peut-être sans attendre, je voudrais pouvoir commencer en prenant part à cette table ronde avec jamais sans aile. Merci à toutes et à tous. Vous venez nous rejoindre effectivement pour cette table ronde. Effectivement, je voudrais dire que pour expliquer un peu, nous sommes un certain nombre de fondateurs de jamais sans aile, dont on va dire quelques mots évidemment ce matin. Pour nous, c'est un peu tous les jours le 8 mars parce que depuis, en tout cas depuis deux ans, depuis que ce mouvement a été lancé, on va vous rappeler pour ceux qui ne le savent pas exactement comment. Nous avons un certain nombre à avoir décidé de nous engager concrètement. Et peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait dire comment on peut aller au-delà et comment marcher avec le ministère des Affaires étrangères et avec votre ministère des Affaires européennes, évidemment, puisqu'il y a un vrai partenariat qui commence à se nouer avec effectivement le ministre Jean-Yves Le Drian qui est signataire, vous-même qui êtes convaincu depuis très longtemps, David Martinon à qui on doit beaucoup notre présence ici ce matin. Donc peut-être commencer simplement par vous dire un mot de ce mouvement Jamais Sans Aile. On dit souvent que c'est aussi un hashtag parce que c'est quand même assez lié au numérique, tout cela. Donc je vais donner la parole d'abord d'un mot à Tatiana Salomon, qui est notre présidente. Nous avons en fait deux coprésidents, nous, parce que nous illustrons la mixité au plus haut niveau. Nous avons deux coprésidents, Tatiana qui est la présidente et puis comme coprésident Guy Mamoumani, qui vont nous rappeler un petit peu le sens, les conditions et le sens de l'ensement de ce mouvement. Bonjour, merci d'être là et merci à madame la ministre de nous recevoir. Pour nous, le féminisme, c'est un humanisme. Il y a longtemps, il y a une trentaine d'années que nous portons ça, un féminisme comme un humanisme. Alors, Jamais Sans Aile, nous prétendons que c'est un féminisme de troisième voie, un féminisme à la française. Nous sommes très fiers. C'est-à-dire que c'est un féminisme qui essaie d'être un féminisme exigeant, c'est ce que nous disons à notre présidente, mais un féminisme de réconciliation. Nous pensons que le moment, c'est d'aller vers ce qui nous unit et donner l'importance de ce qui nous unit, sans laisser de côté ce qui nous divise. Nous savons que nous avons des choses qui nous divisent, mais nous travaillons pour ce qui nous unit. C'est le moment que les hommes et les femmes se reconnaissent comme des êtres humains et qu'on s'associe. Et qu'on oublie peut-être nos divergences, comme j'ai dit, et qu'on construit quelque chose ensemble, avec détermination, mais aussi nous ne revendiquons rien, parce que nous sommes la moitié de l'humanité. Et donc, il n'y a pas de revendication, il y a juste un rappel déterminé de prendre notre place. Nous ne voulons pas du tout un leadership féminin, nous voulons un leadership partagé avec les hommes. Voilà. Merci, Tatiana. Guy Mamoumani, donc, mon compagnon du Club des Gentleman. Guy, peut-être peux-tu rappeler ce qui s'est passé il y a un peu plus de deux ans et comment tout ça a commencé ? Oui, bonjour à tous. Bon, d'abord, je dois rappeler que je suis un chef d'entreprise dans le monde du numérique et que j'ai toujours eu la conviction que le numérique était une formidable opportunité pour construire un nouveau monde. Un nouveau monde, eh bien, justement, qui soit avec plus de diversité, plus de mixité, dans laquelle on va trouver, finalement, un équilibre, que ce soit d'ailleurs homme ou femme. Et ça, pour moi, c'est très important. Et puis, un jour, il y avait, il y a deux ans, une table ronde, d'ailleurs, à l'Elysée, où 12 hommes étaient en train de converser sur l'avenir du numérique. Et Natacha, qui était à côté de moi, a fait un tweet en disant, bon, ça va, les mecs ? Et c'est vrai que c'était absolument choquant de voir ça. Et j'ai vite répondu que, écoutez, à partir de maintenant, je ne participerai plus à une table ronde s'il n'y a pas au moins une femme. Et en fait, c'est tout à fait symbolique, mais ce club des gentlemen qui réunissait des hommes de bonne volonté et très engagés sur ces sujets-là a vite pris le train en marche, c'est le cas de le dire, parce que j'étais dans le TGV. Et on a eu plus de, maintenant, 150 hommes qui ont signé cet engagement. Alors, c'est vrai, à l'origine, il s'agissait d'un engagement à ne pas participer à une table ronde. Mais enfin, c'était très symbolique, l'idée étant que, dans l'espace public, eh bien, si on ne voyait que des hommes, on ne voyait pas comment les choses pourraient changer. Et le deuxième point sur lequel j'insiste beaucoup, parce que je trouve que c'est très... ça a apporté une valeur, en fait, à tous les mouvements féministes, c'est que c'était des hommes qui s'engageaient. Voilà, donc, on disait, eh bien, il n'y a aucune raison, c'est un combat commun. Ce n'est pas un combat pour défendre des femmes, c'est un combat pour avoir un nouveau type de société dans laquelle les hommes vont aussi trouver des bienfaits. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, il me semble, a pris une grande ampleur, en particulier grâce au travail de tous autour de Jamais Sans Aile, et qui est en train, finalement, de donner, eh bien, une nouvelle vision du féminisme. Tu sais, Guy, quand tu... Je me souviens très bien de cette soirée, quand tu nous as raconté ça, et qu'on a été un certain nombre, naturellement, à adhérer, à se dire, bah oui, nous aussi, finalement, bien sûr, nous aussi, on va prendre cet engagement. Et c'est vrai qu'au début... Alors, évidemment, on a lancé un tweet, un hashtag, etc. Mais au début, on se disait, bon, bah, on est une douzaine, ça va surtout nous créer des ennuis, parce qu'on va être obligés de refuser des trucs, parfois des trucs au soleil, agréables, etc. Bon, et là, et pas du tout, en fait, il y a un truc qui a démarré comme ça. Et, Natacha, peut-être tu peux nous dire ce que c'est devenu aujourd'hui, parce que c'est, voilà, c'est parti d'une soirée entre amis, et c'est... Et aujourd'hui, on se retrouve ici. On nous parle souvent des réseaux sociaux comme étant un espace aussi de polémiques et peut-être de choses négatives, et là, il s'avère que nous, on a eu un usage bienveillant, et le fait que chacun, nous ayons pu être référents ou influenceurs dans nos sphères, et qu'on soit tous des dirigeants, hommes et femmes, a permis d'avoir un premier cercle d'engagement, et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est la communauté qui s'est constituée naturellement autour de ce mouvement, et sans cette communauté-là, il n'y aurait pas eu cette amplification extraordinaire, qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu plus de 100 000 tweets, jamais sans elle, en deux ans. Il faut savoir que pour un message positif, c'est quand même assez remarquable, et on le voit tous les jours, il est utilisé, et davantage encore aujourd'hui à l'international, et on est très, très heureux d'être avec vous aujourd'hui, justement pour donner cette impulsion internationale, c'est qu'il y a une appropriation, une co-création avec les internautes et les citoyens, où qu'ils soient, et on aurait eu pratiquement, on aurait touché 500 000 impressions, c'est-à-dire 500 millions de fois que le hashtag s'est affiché sur des timelames, c'est vraiment considérable, et ça, je pense que c'est aussi dans les messages, j'allais dire, positifs et de l'inclusion aujourd'hui, c'est le fait qu'on puisse chacun participer à son niveau, au niveau d'en tant que dirigeant de petites ou grandes entreprises, en tant que dirigeant politique, etc., à ce changement de société, et que c'est très attendu, en fait, qu'il y ait eu beaucoup de résonance avec les citoyens. Donc les réseaux sociaux sont vraiment extraordinaires, et on en a des échos tous les jours, enfin, regardez sur le hashtag, sur Twitter, vous allez voir, et chacun participe, et on est toujours surpris par cette force qui est vraiment celle d'un mouvement citoyen. Merci, Natacha. Alors, madame la ministre, évidemment, aujourd'hui, notre initiative rejoint votre combat, vos engagements, qui ne datent pas d'hier, et donc, est-ce que ça veut dire déjà, par exemple, qu'au ministère des Affaires étrangères, dans votre ministère des Affaires européennes, dans les représentations diplomatiques françaises, où il y a souvent énormément de rencontres, de colloques, etc., vous vous engagez, est-ce qu'il n'y ait plus de panel sans femmes ? Est-ce que c'est jouable ? Est-ce que c'est réaliste ? Alors, d'abord, je voudrais revenir, non pas sur mon vieil engagement, parce que ça y est, je suis une vieille dame, c'est horrible, mais plutôt sur qu'est-ce qui fait que jamais sans elles et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères se sont trouvés, en quelque sorte. Je reviens, petit flashback en arrière, conférence des ambassadeurs l'année dernière, première table ronde, je n'y participais pas, j'étais encore dans mon bureau, j'avais d'autres engagements plus tard dans la journée, et je commence à recevoir des SMS me disant « Ah ben, bravo, bravo, il n'y a que des hommes. » Je déglutis et je me dis « Flûte, on est quand même nombreux à s'être penchés sur comment on organise cette conférence des ambassadeurs, qu'est-ce qu'on y met, comment on va être intelligent » et on n'a pas vu. On n'a pas vu que la première table ronde de la journée, il n'y avait que des hommes. Ça me trône dans la tête. J'en parle à Jean-Yves Le Drian, qui me dit « Mais ce n'est pas possible. » Et ce n'est quand même pas possible qu'on ne s'en soit pas rendu compte. C'est effarant. C'est effarant que le réflexe ne soit pas acquis. À partir de là, David nous parle de « Jamais sans elle ». David Martineau. David Martineau. Et on se dit « Bon sang, mais c'est bien sûr. » On va travailler avec eux et avec elles. Et Jean-Yves Le Drian a été le premier, il y a plusieurs mois de ça, à signer l'engagement de « Jamais sans elle », c'est-à-dire de ne participer à aucun événement public parlant de sujets politiques, économiques, sociaux, d'intérêt général. Pardon, je cite mal la charte, mais je pense que je n'en cite pas à peu près bien l'esprit. C'est assez simple. C'est un événement public ou médiatique où aucune femme ne serait présente. Je suis fière de travailler avec un ministre homme pour qui ça a paru aussi naturel. Et c'est naturel pour l'ensemble du ministère et l'ensemble du réseau, parce que la diplomatie, la politique étrangère, d'abord, c'est représenter un pays. Alors, c'est mieux de représenter l'ensemble du pays et pas juste la moitié. Soyons simples. C'est mieux aussi de représenter ses valeurs, liberté, égalité, fraternité, pour toutes et pour tous. Donc, représenter la France, c'est évidemment veiller à la mixité. La diplomatie, c'est aussi un métier de contact, de mise en relation. Et à partir de là, notre métier, c'est beaucoup organiser des forums, des conférences, des tables rondes, des colloques. Comme aujourd'hui. On peut appeler ça comme on veut. Comme aujourd'hui ici, mais partout, tous les jours, à travers le monde, dans le réseau, dans les instituts français, grâce au travail de tous les opérateurs du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, partout, tous les jours, la France met en contact des hommes et des femmes, et autant que ce soit systématiquement des hommes et des femmes, et pas seulement que des hommes ou que des femmes, d'ailleurs. Et puis, la diplomatie, ça n'est pas le ministère de la parole, c'est l'action. Et donc, une fois qu'on s'est dit tout ça, on s'engage et on le fait vraiment. Et effectivement, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est à la fois à Paris et dans le réseau, plus un événement où on ne se soit pas rendu compte qu'il manquait la moitié du ciel, comme disent les Chinois. Les Chinois disent que les femmes portent la moitié du ciel. C'est assez simple. Et il suffit de le décider. Et naturellement, compter sur nous, quand je dis nous, c'est Jean-Yves Le Drian, Jean-Baptiste Lemoyne et moi, pour que, à la prochaine semaine des ambassadeurs, on n'ait plus besoin d'avoir ces réactions surprises et justement surprises. Merci. Bravo. Je ne te dis pas parce que j'ai les mains occupées, mais je... Le courrier. Et surtout, j'ajouterais que souvent, on entend dire, ah oui, mais ce n'est pas possible parce qu'on ne trouve pas de femmes compétentes, etc. Ça, ça n'existe pas. Là, je parle en tant que journaliste, ça n'existe pas. Si on cherche, on trouve toujours. Et si on n'a pas trouvé, c'est qu'on a mal cherché. C'est tout. Bon, ça, c'est une chose que vous voulez dire. L'idée est simple, mais en même temps, je me disais, pour un ministre, ce n'est pas si facile, cet engagement, parce que ça peut créer éventuellement des incidents diplomatiques, parce qu'on ne maîtrise pas toujours les invitations qu'on nous lance. On n'est pas toujours... Bon, là, vous parlez des événements dont vous êtes organisateur, vous, au ministère, mais un ministre, ça se rend dans une quantité d'événements qu'on ne maîtrise pas toujours. C'est un sacré engagement, quand même. Oui, mais qui peut être contre ? Et avec quel argument ? Bien sûr que là où on voyage, là où on travaille, ce n'est pas spontané partout, même si ça évolue, même si les choses bougent. Elles bougent parfois plus vite ailleurs qu'en Europe. En Europe, ça n'est pas parfait. Alors, de la mixité, il y en a, de la parité, pas encore. Je comptais combien de commissaires femmes dans la Commission européenne ? 9 sur 28. Ce n'est pas spectaculaire, tout de même. J'espère que la prochaine fois, on pourra faire mieux, parce qu'évidemment, la compétence, elle existe. Le problème, c'est un problème de vision. Je pense qu'il faudrait tester tous les dirigeants politiques sur leur capacité visuelle à repérer les expertes autant que les experts. On sait que les médias ne font pas forcément mieux. C'est quoi ? C'est 19 % de femmes comme expertes dans les médias audiovisuels français, et c'est déjà un progrès. Ça dit d'où on vient. Mais si dire très simplement qu'on a pensé à quelqu'un quand on voit que spontanément, ça n'est pas le cas, c'est possible. C'est introduire le sujet comme un réflexe naturel, pas hostile. Je partage tout à fait ce que disait Tatiana tout à l'heure. On n'est pas là pour donner des mauvaises notes, on n'est pas là pour être désagréable, mais pour dire tout simplement que la conversation sera plus riche, plus efficace aussi, si on y inclut tout le monde. Peut-être qu'on peut se demander comment on peut avancer ensemble, comment est-ce qu'on peut faire progresser cette prise de conscience que finalement, plus elle sera partagée et moins on se retrouvera dans des situations aussi compliquées à gérer personnellement. David, tu veux peut-être dire un mot là-dessus, peut-être expliquer aussi le sens pourquoi tu as rejoint Jamais Sans Aile et comment est-ce qu'on peut avancer ensemble dans ce combat ? Alors, comment j'ai rejoint Jamais Sans Aile ? C'est assez simple puisque en tant qu'ambassadeur pour le numérique, en réalité, je passe plus de temps dans le numérique qu'avec des ambassadeurs, heureusement. Et je me souviens d'avoir vu le tweet de Guy Jamais Sans Aile avec le hashtag, et j'ai très vite rencontré Tatiana et Natacha qui m'ont convaincu d'adhérer à la charte. Et donc, je l'ai fait sans trop réfléchir parce que ça me paraissait évident. Et après, je me suis dit mais en fait, est-ce qu'en tant qu'ambassadeur, j'avais vraiment le droit de le faire statutairement du point de vue juridique ? J'avais assez peu de doutes sur le fait que ni madame la directrice générale de l'administration, ni madame l'inspectrice générale des affaires étrangères, ni madame la directrice des ressources humaines me ferait des embarras. Mais quand même, je me suis dit qu'il fallait que je sorte de cette fragilité juridique. Et donc, je me suis dit que le plus simple, c'était effectivement de convaincre le ministre de faire pareil histoire d'être parfaitement couvert. et la ministre des Affaires européenne sans surprise était du même avis. Donc, c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui fait que, comme l'a dit Nathalie, le ministre des Affaires étrangères en a pris l'engagement lors de la présentation de la stratégie internationale pour le numérique. Et donc, pour répondre à ta deuxième question, c'est même désormais devenu un objectif de politique étrangère en ce qui nous concerne dans le numérique, à savoir que nous tentons de promouvoir plus de diversité au sein des instances internationales de gouvernance de l'Internet. Et il s'agit de toutes les formes de diversité, diversité linguistique, diversité géographique, mais aussi, bien sûr, de diversité de genre. À l'ICAN, il n'y a que 19% de femmes sur les 300 postes les plus importants de responsabilité de cette communauté, il n'y a que 19% de femmes. Donc ça fait partie des choses que nous essayons de promouvoir. On essaie de pousser l'idée de créer un observatoire de la diversité au sein de l'ICAN. C'est difficile, on a une négociation d'ailleurs très difficile, parce qu'au fond, même dans cette communauté-là, il y a beaucoup de conservatisme. Et donc, bien sûr, ça passe par l'engagement de diversité dans les panels. C'est très important. c'est un premier pas, mais au moins, c'est un premier pas qui est visible et qui est simple à comprendre. Et je dois dire que là, il y a eu beaucoup de progrès dans le domaine numérique. Il y a aussi des secteurs où il y a encore beaucoup de chemin à faire, notamment en matière de cybersécurité, où, objectivement, les experts qui sont retenus pour s'exprimer sur ces sujets-là sont très, très, très largement des hommes. et dans les postes à responsabilité dans le domaine de la cyberdéfense, que ce soit au ministère de la Défense, à l'Annecy ou ailleurs, ce sont encore très largement des hommes. Donc, il y a encore beaucoup de travail. Sinon, on s'ennuierait de toute façon. Alors, peut-être d'autres exemples maintenant d'actions concrètes menées dans les représentations à l'étranger. Nous sommes en visioconférence. J'espère que ça va marcher. Avec l'ambassadeur de France à Buenos Aires, Pierre-Henri Guignard. Est-ce que vous m'entendez, monsieur l'ambassadeur ? Et est-ce qu'on va pouvoir vous voir ? J'espère que vous m'entendez aussi. Merci. Merci d'être avec nous. C'est le milieu de la nuit chez vous à Buenos Aires. Enfin, on est en pleine nuit quand même. Enfin, il est 6h du matin. C'est quand même pas vraiment... Ah, 6h, d'accord. C'est tôt le matin. En tout cas, ravi d'être avec vous. Merci à vous. Peut-être pouvez-vous, je sais que vous nous suivez depuis le début, peut-être pouvez-vous nous dire ce que vous avez fait concrètement dans votre ambassade à Buenos Aires pour ce combat, pour la mixité, la visibilité des femmes expertes. Oui, merci de me donner cette occasion. C'est un engagement qui vient d'ailleurs d'avant Buenos Aires. Dans mes fonctions antérieures à secrétaire générale de la COP21, donc l'organisation de cette conférence qui nous a donné l'accord de Paris, j'ai eu la possibilité de mettre en place une équipe dont j'ai tenu à ce qu'elle soit paritaire. Et d'ailleurs, dans l'équipe d'organisation qui soutenait Laurence Toubiana, Ségolène Royal et bien sûr Laurent Fabius, il y avait, pour l'organisation de la conférence, plus de femmes que d'hommes dans cette équipe. Donc, c'est bien la preuve qu'on peut avoir une parité active. Une fois arrivé à Buenos Aires, donc après l'adoption de l'accord de Paris, je me suis attaché justement pour des raisons qui sont très proches de celles de Guy Mamoumani et celles que m'évoquait notre ami David Martinon. Je me suis attaché très très vite à demander à toute mon équipe justement de rentrer dans cette démarche qui est celle de Jamais sans elle, de ne jamais organiser et de ne jamais participer à des événements qui ne seraient pas d'une façon ou d'une autre des exemples de mixité pour le moins. Nous devons, ambassade de France à l'étranger, porter ce drapeau de la parité, de la mixité. Le président de la République, en décidant de faire de la parité une grande cause nationale, nous a donné une direction qui est très claire, que moi j'applique de manière très stricte. J'ai d'ailleurs publié des chroniques dans la presse argentine pour expliquer la démarche de la République française à cet égard, du gouvernement et du président de la République. Et ça a un écho dans un pays où la situation des femmes est souvent délicate. Il y a encore beaucoup de résistances et pas toujours là où on les attend. Je présentais il y a quelques jours cette démarche de Jamais sans aile à mes collègues européens réunis. Et je peux vous dire que ma démarche personnelle donc de participation n'était pas très bien accueillie par mes collègues. C'est tombé dans un silence glacial. Il n'y a qu'un seul de mes collègues européens qui s'est vraiment intéressé au phénomène Jamais sans aile et c'est l'ambassadeur de Belgique. Et donc, j'étais un peu étonné du silence des autres collègues par rapport à cette démarche. Merci. J'ai à ma droite Isabelle Hudon, l'ambassadrice du Canada à Paris. C'est la première fois qu'il y a eu une ambassadrice du Canada et c'était une volonté de votre premier ministre Justin Trudeau, je crois. Oui, tout comme votre président, notre premier ministre a fait de la place des femmes une priorité et dès son élection et vous vous souviendrez à la formation de son cabinet en 2015, il a présenté un cabinet de ministres paritaire et les journalistes lui ont demandé mais pourquoi monsieur le premier ministre et de répondre le premier ministre parce qu'on est en 2015. Alors, d'une grande simplicité, la réponse révélait beaucoup par contre. Et quand on regarde notre représentation au niveau diplomatique, nous sommes à 43% de chefs de mission femmes à l'étranger mais surtout de noter que nous sommes à parité chef de mission femmes et hommes pour les pays du G7 parce que très souvent on peut se plaire à donner des statistiques de présence de femmes à titre de chef de mission mais il est important de dire que pour l'Italie, la Grande-Bretagne et la France, ce sont des femmes qui sont chefs de mission. Ça vient, un, de la volonté politique du LIDER. Ça vient également avec des mesures précises pour stimuler l'intérêt et l'ambition des femmes au sein du ministère des Affaires extérieures. Et je sais qu'il y a un groupe également en femmes et diplomatie bien active dans votre ministère. Je vous incite à les soutenir, à les nourrir de réflexions mais surtout de travailler avec elles parce que s'il faut agir, nous, à titre de LIDER, il faut également développer ce muscle de l'ambition auprès des femmes. Et je vous dirais que jamais sans elles de poser ce geste de ne pas participer à des panels où il n'y a que des hommes. Je vais vous pousser un peu à vous dire vous l'avez testé, il y a eu une bonne réaction, allez plus loin dans votre action. Je n'étais pas diplomate lorsque j'ai fait ça parce que je ne suis pas une diplomate de carrière, je n'ai que quatre mois dans la diplomatie. Alors, vous comprendrez que lorsque j'ai fait le geste que je vais vous décrire, je n'étais pas encore diplomate mais j'ai déjà annulé des rencontres où il n'y avait que des hommes. Et je n'étais pas la plus populaire. Tous les participants, donc hommes, sont sortis de la salle en regardant « Tout sauf moi ». Mais je les ai invités à revenir avec une meilleure représentation de la société, donc en expertise et en genre. Ils sont revenus deux semaines plus tard. Ils ont, ils m'ont remercié. Ils étaient défâchés un peu, je pense que ils étaient passés de l'étape d'être offusqués à pragmatiques parce qu'ils voulaient me vendre un service alors le pragmatisme a fait surface rapidement. Mais ils sont revenus et ils m'ont remercié. On ne peut pas annuler chacune des rencontres où il n'y a que des hommes mais néanmoins, on peut nommer la situation. Et je vous dirais qu'il faut trouver le bon ton, la bonne manière pour le faire, mais déjà, lorsqu'on nomme la situation, il y a une prise de conscience qui habituellement stimule un changement de comportement. Et maintenant que je suis dans la diplomatie, je n'ai pas encore testé cette mesure d'annuler la rencontre. On va voir. On vous soutiendra. Vous nous direz. Peut-être tirer un mot aussi de la mission que vous a confiée Justin Trudeau pour le G7 qui va être organisé au Canada, à Ottawa, je crois. Oui. Alors, le G7 au mois de juin à Charlevoix, au Québec, le premier ministre a bien identifié ses priorités pour ce G7 et l'une des priorités est la parité homme-femme. Et je dis bien la parité homme-femme et non le droit des femmes. C'est à la fois un peu pareil et un peu différent. C'est cette ferme volonté de démontrer la richesse qu'offre la parité et la perspective combinée des hommes et des femmes. Le premier ministre voulait éviter que ce soit une discussion en parallèle des autres quatre priorités qui sont, entre autres, les emplois de l'avenir, bien sûr, autour du numérique, la paix et sécurité et d'autres, bien sûr, l'environnement. Alors, le premier ministre a décidé de faire de cet enjeu un enjeu horizontal. La parité homme-femme est de créer dans le cadre du G7 un conseil consultatif sur la parité homme-femme et que j'ai accepté de coprésider avec Melinda Gates. Et d'ailleurs, il y a moins de deux ou trois heures, le premier ministre du Canada a également annoncé la composition du conseil avec des représentants d'un peu partout dans le monde. Et notre mandat est de s'assurer que dans toutes les conversations, discussions, décisions et résolutions durant les ministériels et la rencontre du G7, on tienne en compte ce sujet fort important de la parité homme-femme. Merci. Ce qui n'est pas simple en soi. Ah bien, non. Parce que donner ce prisme à toutes les conversations, comme par exemple les conversations de sécurité et de paix, certaines peuvent se dire un peu complexes et peut-être non pertinents, mais tout au contraire. on voit déjà la difficulté d'avoir une représentation même symbolique des femmes. Alors la parité, c'est, voilà, sinon on pourrait passer là. Alors vous avez parlé de femmes et diplomatie. Il se trouve que Charlotte Montel, qui est la vice-présidente, est avec nous aussi. Je voulais lui donner la parole pour qu'elle nous parle un peu de l'action qui est menée au sein de la diplomatie française. Merci beaucoup. Merci, nous sommes ravis d'être ici parce que c'était un jour de fête et d'aboutissement, de contact, d'intuition, de relation. Femmes et diplomatie est une association effectivement fondée il y a dix ans. Nous allons fêter nos dix ans plus tard dans l'année et qui se bat et se positionne sur la question de parité effectivement au ministère des Affaires étrangères et plus concrètement sur l'égalité réelle. Alors aujourd'hui, on ne parle pas de parité. Jamais sans elle n'est pas une initiative paritaire, mais une initiative de diversité, de mixité. et à tout le moins et en rappelant l'anecdote que la ministre a évoquée sur la semaine des ambassadeurs de l'année dernière, c'est évidemment un combat qu'on porte. Donc nous sommes ravis que ce thème soit porté aujourd'hui devant nos collègues nombreux et nombreuses. Concrètement, et ça a été évoqué, qu'est-ce que ça veut dire pour un ambassadeur, mais pas seulement pour un directeur, un sous-directeur, un directeur d'instituts français, d'avoir cette exigence de diversité, de mixité dans l'organisation d'un événement. Ça veut dire effectivement aller au-delà des viviers faciles, connus. Vous l'avez évoqué, la question des viviers est tout le temps un argument qui est opposé à l'absence de femmes dans des panels. Les femmes ont peur de parler. Il faut aller les chercher où elles sont parce qu'elles existent et l'ambassadrice l'a rappelé, elles ont toutes les compétences requises, évidemment. Ça veut dire aussi quand on est invité à une manifestation, on pense à demander à l'avance la composition du panel et à, si on constate que le panel n'a pas l'air d'être très mixte, de en faire une exigence de participation. Quand on est ambassadeur, on a les moyens de poser des conditions à sa participation et donc ça doit être une démarche au plus haut niveau mais également au niveau de tous les collègues. et je suis par ailleurs à la direction de la communication de la presse et je peux dire que dans la stratégie qui va être dévoilée aujourd'hui et ça rejoint d'ailleurs les recommandations du Haut Conseil pour l'égalité, il n'y ait plus de communication qui ne soit paritaire ou au moins mixte. Donc l'image effectivement que le ministère et la fonction publique dans son ensemble doivent donner aux usagers en France et à l'étranger est une image qui doit être représentative de la société française et c'est particulièrement en effet nécessaire pour les ambassadeurs qui donnent une image de la France à l'étranger. Donc c'est une exigence que nous devons avoir et c'est une conviction. Et c'est là que je viens à la question du gadget. L'initiative Jamais Sans Elle n'est pas un gadget. Je veux le dire aux collègues, je suis sûre qu'il y a beaucoup de scepticisme et je suis contente que des ambassadeurs aient déjà rejoint ce mouvement. ce n'est pas un gadget parce que c'est une démarche d'élargissement des viviers, c'est une démarche de représentativité de la diplomatie française. C'est aussi une démarche pour aller chercher la parole des femmes et je pense que depuis quelques mois on a vu que la parole des femmes n'est pas évidente, qu'elle est souvent tue ou discrète et quand elle se libère ça fait peur. On la tempère, on l'encadre, on la discrédite parfois on lui donne des qualificatifs de hystérie ou voilà. Donc la parole des femmes il faut aller la chercher, elle existe, il faut leur donner confiance. Il y a d'ailleurs beaucoup d'études en ce moment sur la conduite de réunion et la capacité qu'ont certains hommes à couper en permanence la parole à des femmes et les femmes intériorisent, presque anticipent ce genre de comportement et finalement ne participent plus dans des formats d'entreprise ou professionnels, préfèrent se taire de peur d'être coupés. On arrive même à des solutions un peu caricaturales de bâton de parole. Donc avoir des femmes, je reviens à l'initiative jamais sans elle, avoir des femmes dans des panels, c'est aussi permettre une mixité de la parole, une autre approche constructive, coopérative en général du débat non compétitive et donc ce n'est pas juste une façon d'un entre-soi, un club mais c'est bien justement une démarche humaniste et je rejoins tout à fait l'introduction que vous avez faite. Merci. Oui, merci Charlotte. Vous parliez des interruptions, il faut dire aussi que ce n'est pas seulement de ne pas interrompre les femmes, c'est d'essayer de ne pas s'interrompre tout court entre participants. c'est en cela que c'est effectivement ça ne peut pas faire de mal. Tatiana, tu voulais dire rebondir là-dessus ? Non mais tu l'as dit, c'est-à-dire j'insiste parce que pour nous c'est extrêmement important l'humanisme et tu dis aussi que nous voulons faire de neuf avec de neuf, c'est-à-dire on ne fait pas la guerre avec les hommes, c'est fini tout ça. Et voilà. on voit très bien où c'est arrivé. On n'a pas de... On est là pour nous associer, pour partager, pour accepter d'être d'accord, qu'on n'est pas d'accord, là on ne nous est pas d'accord, mais d'aller ensemble, de faire une nouvelle alliance. Une alliance, j'ai parlé d'humanisme tout à l'heure, mais l'humanisme c'est aussi la dignité humaine, c'est le respect de l'autre, c'est l'équité, c'est l'évolution. C'est-à-dire, ce que je trouve magnifique dans l'humanisme, c'est qu'on est perfectif, c'est-à-dire on est là pour avancer, on va avancer ensemble. C'est une prise de conscience, nous ne sommes pas pour des lois, nous ne voulons pas des lois. dans Jamais sans elle, ça marche très bien, n'est-ce pas Gui ? C'est le respect de la parole donnée. Voilà. Il n'y a pas... Et tous les hommes qui sont dedans, c'est notre club de gentlemen, d'ailleurs, on les rappelle assez souvent, comme ça, ils n'oublient pas, qui sont de gentlemen. et donc tous les hommes qui sont dedans, ils ont donné leur parole, ils respectent leur parole. Et donc c'est ça, c'est une nouvelle... C'est une alliance qu'on va faire, une alliance de confiance, d'extrêmement confiance. Et nous sommes très, très heureux aussi, particulièrement moi-même, avec Isabelle et le Canada. Parce que nous comptons absolument avec elle et avec le Canada pour amener ça avec nous parce que nous sommes absolument sur la même longueur d'onde. C'est extrêmement rare et je suis très heureuse. Et bien évidemment, avec Nathalie, quand on porte le nom d'oiseau, on ne peut qu'on apporter là-haut. Et voilà. Et donc nous sommes vraiment très, très heureuses, très fières aussi parce qu'on ne peut pas rêver mieux qu'être représenté, qu'être participé avec la diplomatie française et que jamais sans elle soit français. Moi, je suis très fière que jamais sans elle soit français. Vous voulez dire que Nathalie Loiseau, jamais sans elle, c'était naturel, c'est ça ? Oui, voilà. Bon. Bien évidemment. Oui, moi, je voudrais juste rajouter un mot parce que on l'a dit, monsieur l'ambassadeur l'a dit, on vit un peu de scepticisme des fois par rapport à cet engagement. On l'a dit aussi, ce n'est pas toujours facile de le faire. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que ça marche. Aujourd'hui, dans le numérique, il n'y a quasiment plus aucune table ronde où il n'y a pas une présence féminine. Et comme tu l'as très bien dit aussi, il faut, quand on a anticipé, aider les organisateurs à trouver des représentantes très souvent tout à fait pertinentes et qui ont une expertise très pointue sur la cybersécurité, sur la transformation numérique, et on y arrive. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on a dû faire changer mais des dizaines et des dizaines de compositions de table ronde juste en disant, écoutez, si vous voulez qu'on vienne nous, il faut qu'il y ait au moins une femme. C'est simple, c'est concret et c'est efficace. Natacha ? Et dire aussi qu'en tant que femme, il y a un autre engagement. On a eu des personnes qui nous l'ont... Je crois qu'il y a un membre du CSA qui a annoncé sur Twitter le faire il y a quelques mois, c'est de refuser en tant que femme d'intervenir dans une table ronde où on est la seule femme. Et en fait, il y a des variantes aussi. Donc finalement, chacun peut adapter cet engagement au contexte. Je voulais dire aussi qu'il y existe des associations comme la vôtre dans tous les ministères, même si la vôtre est pionnière dans ce domaine, que nous sommes en contact avec ces associations. Je pense à Femmes de l'Intérieur, Femmes de Bercy, avec les Femmes de la Défense, etc. Et donc, il y a des réseaux qui sont constitués ces dernières années de femmes qui sont des expertes, qui sont sur le terrain et qui ont une expertise formidable. Et là, nous sommes toutes en train de nous interconnecter et nous mettons régulièrement en contact des organisateurs ou des journalistes avec ces associations. Et on est très heureux de collaborer aussi avec la vôtre puisque si synergique, c'est-à-dire si les dirigeants hommes et femmes donnent une impulsion et que nous-mêmes avec les viviers nous pouvons nous connecter ensemble, là, on fait vraiment une grande performance. Je voulais aussi faire référence à un programme auquel nous sommes associés qui est le Women 20 du programme G20 qui a lieu à la fin de l'année en Argentine. J'espère qu'on aura l'occasion de rencontrer l'ambassadeur d'Argentine. Et nous participons à ces travaux en tant que délégués français sur plusieurs sujets dont l'inclusion numérique, mais pas seulement. Donc là, on est vraiment très très heureux encore une fois d'avoir, de pouvoir, et on compte sur vous tous pour pouvoir insuffler, diffuser ce principe. Et je voulais aussi rappeler qu'on avait plusieurs chartes et on a eu une charte aussi présidentielle qu'a signé Emmanuel Macron et le seul homme politique à avoir signé nos deux chartes en tant que candidats. et c'est une charte de gouvernance très précise et on pense que vous êtes aussi en partie inspiré de ce principe qui finalement est une synthèse de principes très simples mais difficiles à appliquer parce que ce qui est difficile à faire c'est de faire l'action réelle et comme il l'a été dit la mixité réelle c'est ça qui est important c'est aussi la qualité. Tu parlais de qualité, peut-être dire un mot aussi du fait que Jamais Sans Aile a l'ambition de devenir un label en fait qu'on veut labelliser les événements Jamais Sans Aile. Quand je parlais de co-création tout à l'heure c'est en fait une demande qui a été formulée dès les premiers jours de la création de l'appel d'organisateurs qui nous ont sollicité et on est tous les jours demandé par des journalistes par des événements par des institutions et donc c'est là où je pense que d'ailleurs internet est un formidable amplificateur c'est le fait peut-être un jour on arrivera à faire des choses en big data on espère c'est de faire de l'interconnexion d'amplifier nos actions communes puisqu'on va tous dans le même sens et pouvoir s'enrichir et être très pratique comme le disait madame la ministre et bien parfois il peut avoir des conférences il y a besoin de viviers et bien il existe des viviers et on peut aider parce que c'est pas toujours facile à trouver par manque de temps etc quand on fait les choses mais on est tous là et on peut tous collaborer je voudrais retourner redonner la parole à Pierre-Henri Guignard parce qu'il est en visioconférence il ne peut pas intervenir spontanément donc je voudrais peut-être lui donner la possibilité de dire encore de dire encore un mot peut-être de réagir à ce qui a été dit vous êtes toujours avec nous monsieur l'ambassadeur oui je suis avec vous et je vous remercie de me donner cette nouvelle occasion de rappeler d'abord que pour effectivement être crédible dans l'engagement qui est le nôtre que nous partageons tous ensemble nous devons avoir aussi un management qui est cohérent avec notre engagement il ne s'agit pas d'avoir cet affichage qui est légitime qui n'est pas un gadget qui est profond et on ne peut pas en même temps en interne faire fonctionner nos structures sans appliquer directement strictement et de manière exemplaire les principes qui le sous-tendent j'ai la chance et je remercie la direction des ressources humaines de la direction générale de l'administration du Quai d'Orsay d'avoir ici en particulier dans la structure politique de l'ambassade deux premières secrétaires qui font un travail formidable il faut savoir travailler avec elles leur donner aussi la possibilité une d'entre elles à trois petites filles de pouvoir travailler le soir rentrer chez elles nous allons avoir aujourd'hui une journée consacrée à ce 8 mars bien évidemment et il y a un moment qui va être très important ce matin qui va être une rencontre avec 60-70 enfants garçons et filles qui vont rencontrer des jeunes femmes professionnels scientifiques femmes d'entreprise journalistes qui vont montrer qu'on peut être une petite fille et faire les bons choix moi j'étais très impressionné désolé de le dire devant Nathalie Loiseau qui rougira peut-être mais par son livre Choisissez tout qui dit très précisément les choses comme elles sont et nous souhaitons que les jeunes filles les petites filles qui sont ici et qui vont venir à l'ambassade tout à l'heure voient des modèles politiques économiques scientifiques qui leur donnent l'envie de tout choisir de tout faire et d'être demain à la manœuvre dans des structures qui sont en particulier celles de la diplomatie qui s'enrichissent effectivement de la présence de nos collègues femmes merci merci encore un mot peut-être pour parler on m'a parlé des Mariannes qui est une initiative qui a été lancée par des femmes franco-argentines vous voulez peut-être en dire un mot oui j'ai la grande chance en Argentine d'être soutenu et d'être très proche d'une association qui a été créée par des prédécesseurs donc je n'ai pas beaucoup de mérite mais je m'entends très bien je travaille beaucoup avec elle les Mariannes sont effectivement dans la démarche qui est celle de jamais sans elle c'est une association de femmes de tous les milieux de toutes les générations qui avec l'ambassade de France travaille pour faire entendre les droits des femmes pour donner leur place aux femmes elles reçoivent les personnalités de passage elles sont à la fois un think tank elles sont une association en action pour mettre en place les principes dans un pays où au moment de mon arrivée les femmes étaient dans la rue pour protester contre la violence domestique pour protester contre les droits qui n'étaient pas respectés et les Mariannes sont une excellente interface entre l'ambassade les autorités argentines et nous travaillons ensemble en très très bonne intelligence je vais d'ailleurs aller les rejoindre pour un petit déjeuner dans un moment pour définir notre stratégie pour les mois à venir puisque nous travaillons véritablement ensemble merci beaucoup Pierre-Henri Guignard bonne journée peut-être Nathalie Noison un dernier mot parce qu'après je crois qu'il y a un temps qui était prévu pour s'il y avait d'éventuelles questions j'ai l'impression que sauf si quelqu'un d'autre voulait encore intervenir je voudrais peut-être élargir encore un petit peu notre débat on a parlé de la présence d'expertes et on fait bien de le faire et effectivement mettons en commun les viviers qu'on arrête de nous dire qu'on a cherché mais qu'on n'a pas trouvé c'est simplement qu'on n'a pas bien cherché et peut-être partager avec vous une expérience parce que j'entends ce que peuvent penser un certain nombre de diplomates oui mais il y a des sujets où c'est difficile de faire parler les femmes on disait tout à l'heure la cybersécurité on n'en trouve pas beaucoup moi j'ai quand même le souvenir d'avoir monté quand j'étais directrice de l'ENA une journée entière sur l'expertise et j'avais sur le terrorisme un panel entièrement féminin ce qui d'ailleurs m'avait permis de répondre à un membre de Jamais Sans Aile qui se plaignait que le panel sur le terrorisme sur le numérique était masculin je lui ai dit oui mais viens une heure plus tôt et si tu veux entendre parler de terrorisme tu ne verras que des femmes ça l'avait un peu surpris donc c'est toujours possible mais au-delà de l'expertise dans nos métiers dans le métier c'est aussi travailler au maintien ou à la construction de la paix et j'ai une expérience que je voudrais partager avec vous parce que ça nous ramène vraiment au coeur de ce que c'est que la diplomatie j'ai été en poste au Sénégal à un moment où régnait en Casamance je vous fais voyager un petit peu une guerre civile atroce qui faisait beaucoup de morts surtout parmi les civils et d'ailleurs surtout parmi les femmes puisque entre autres cette guerre civile se traduisait par le fait que les puits les points d'eau étaient minés et donc il y avait beaucoup de femmes qui sautaient sur des mines antipersonnelles on a essayé à l'époque la France s'est placée dans une position de médiation et je suis fière d'avoir participé à cette initiative et une des grandes questions c'était comment faire rendre les armes au maquisard et comment les ramener à la vie civile et on avait essayé plein de choses on avait été discuter avec eux ça ne marchait pas ils restaient dans leur vie pourtant très précaire très difficile mais ils n'arrivaient pas à en sortir et puis on a eu cette intuition on a organisé une grande table ronde à Zygenshauv avec les acteurs de la société civile et on a fait venir les associations de femmes qui sont venues à la table expliquer avec des représentants des maquisards ce que c'était que d'être seul à s'occuper de tout à faire tourner le foyer à avoir essayé d'avoir des revenus à s'occuper de l'éducation des enfants ce que ça voulait dire et on a décidé que le pécule qu'on donnait à ceux qui rendaient les armes et revenaient à la vie civile finalement on allait le donner aux femmes ils sont sortis parce que d'abord elles ont géré le pécule en question avec beaucoup de rigueur et beaucoup de sérieux et parce que c'est leur voix qui a fait que leur mari leur père se sont dit c'est vrai on ne peut pas continuer comme ça c'est parce qu'on a donné la parole aux femmes dans la résolution d'un conflit qui s'est vraiment passé quelque chose alors c'était pas des expertes c'était des agricultrices c'était des commerçantes c'était des femmes souvent très modestes mais elles ont porté elles sur leurs épaules le retour à la paix en Casamance et donc qu'on ne vienne pas me dire on s'occupe de choses trop sérieuses et trop compliquées pour y faire entrer les femmes ça n'est pas vrai merci est-ce que je peux vous poser une question personnelle pour terminer est-ce que de toute évidence vous incarnez une carrière imminente dans ce ministère et jusqu'à ce poste de ministre c'est peut-être pas terminé d'ailleurs mais est-ce que dans votre vie professionnelle il y a eu des moments difficiles est-ce que vous avez senti quand vous mettez des bâtons dans les roues et de quoi est-ce qu'il a fallu que vous fassiez preuve à ce moment-là pour persévérer ce qui est intéressant n'est jamais facile c'est ce qu'il faut se rappeler tous les matins ou tous les soirs quand on a encore au niveau où on est devenu ministre ces moments d'étonnement ça devient de l'étonnement ça devient plus facile de contrer les stéréotypes ou les comportements déplacés le mois dernier deux fois dans la même semaine des interlocuteurs certainement très bienveillants et souhaitant bien faire m'ont appelé à plusieurs reprises dans notre entretien monsieur le ministre ça surprend ça déconcerte un peu ça en dit assez long bon mais c'est devenu je dirais peut-être le seul désagrément auquel je suis confrontée à l'exception aussi d'une certaine attitude encore un peu courte de récréation dans l'hémicycle alors je vois Laurence Dumont et j'ai témoigné du fait qu'aujourd'hui il y a 39% de femmes à l'Assemblée nationale et que ça fait du bien parce que comme on le disait tout à l'heure peut-être que quand il y a plus de femmes dans un débat elles s'interrompent moins quand il y a plus de femmes dans l'hémicycle globalement elles se comportent mieux je vois aussi Elisabeth Guigou et j'imagine ce qu'elle a parfois enduré en prenant la parole dans l'hémicycle il reste tout de même que les comportements de cours de recréation qui consistent sur certains bancs de l'opposition à beugler comme des ânes décomprend la parole ces comportements existent encore et on les entend davantage quand les femmes prennent le micro que quand c'est les hommes alors c'est désagréable on se le dit entre femmes ministres on a en plus ce vrai sujet de la voix qui est que si on se met à crier pour qu'on nous entende ça n'est pas le moment où on est forcément le plus crédible et de toute façon ça n'est pas ce qu'on aime faire mais voilà ça c'est mes désagréments d'aujourd'hui ça veut dire qu'il en reste mais qui sont objectivement très surmontables tout le temps tout le temps tout le temps je suis entrée dans ce ministère à un moment où pour la première fois le concours que j'avais passé avait donné des résultats paritaires et j'ai été nous avons été accueillis ma promotion par un secrétaire général de l'époque qui quand il a ouvert la porte de son bureau et nous a vus c'est à dire autant de femmes que d'hommes et c'était la première fois a poussé un cri et a dit c'est l'invasion bon c'était son mot d'accueil là on sait on se dit très bien ça ne va pas être évident tout de suite je l'ai raconté aussi mon premier directeur pour qui j'ai une immense affection un immense respect avec qui les choses se sont améliorées par la suite quand il m'a vu arriver il m'a dit mais qu'est-ce qu'on va faire de vous c'est à dire qu'il fallait y penser avant de me recruter mais d'un seul coup quand on était vraiment là c'était compliqué oui bien sûr mais je le redis je le redis parce qu'il ne faut pas se décourager et puis il ne faut pas non plus attendre de vivre un conte de fées ou une histoire tout rose ce qui est intéressant est généralement compliqué et donc si on veut faire des choses intéressantes il faut se préparer à ce que ce soit compliqué et la seule chose c'est que il faut ne rien lâcher ne rien céder y compris quand pour soi on se dit que c'est surmontable vous savez la petite remarque dont on se dit oh moi ça ne me fait rien moi j'ai de l'humour alors d'abord la remarque sexiste je ne sais pas pourquoi ça relèverait de l'humour ou moi j'en ai vu d'autres ou moi ça va bien donc je laisse passer si pour vous ça va bien si pour vous vous êtes blindé peut-être pas pour celle qui va passer juste après vous qui est peut-être dans un moment de sa vie où c'est plus compliqué pour qui ça aura un impact plus négatif alors ne vous dites jamais moi je suis une guerrière je peux endurer dites-vous collectivement qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas et quand vous avez la parole parce que vous avez des responsabilités et en réalité à tous les niveaux on en a toutes des responsabilités vous ne laissez pas passer et vous verrez que la conversation peut quand même changer de forme changer de fond et que la présence des unes et des autres dans ce ministère est aujourd'hui beaucoup plus naturelle beaucoup plus équilibrée mais on peut encore faire mieux merci beaucoup il y en reste quelques minutes encore voilà si je crois qu'il y a des micros dans la salle si quelqu'un veut prendre la parole bonjour je me présente je suis je suis je suis je suis journaliste et je suis aussi la présidente du conseil du genre à la fédération internationale des journalistes et la vice-présidente du du de GAMAG qui est l'alliance mondiale du genre et médias qui a été créée par l'UNESCO et pourquoi je cite ça c'est pour dire que j'ai eu la chance de travailler en tant que journaliste mais aussi d'être active pour l'égalité du genre l'égalité des femmes et des hommes tant dans les médias comme dans d'autres domaines mais ce que je remarque c'est que malgré qu'on est tous et toutes conscients conscients du rôle joué par les médias dans la propagation d'une certaine image des femmes et des hommes dans la société il reste toujours un fossé un fossé que j'ai pu voir en tant que journaliste qui travaille dans des rédactions j'ai eu l'occasion de travailler dans un certain nombre de rédactions et je vois et je vois que les choses dont on parle à chaque fois dans nos réunions dans nos rapports dans nos statistiques et tout n'est pas forcément reflété au niveau de la conscience des journalistes dans les rédactions je pense qu'il existe toujours un fossé et que peut-être il va falloir qu'on crée un pont on consolide en fait le pont qui a été créé entre les rédactions et tout ce qui a été élaboré dans toutes les organisations les travails des organisations des associations et tout et je citerai l'exemple de madame le ministre monsieur le ministre ou madame le ministre c'est parce qu'il y a toujours ce fossé qui fait que la gendarisation du langage n'a pas été vraiment effectuée c'est ce qui fait qu'on pose toujours la question comment vous réconcilier entre votre vie personnelle et votre vie en tant que ministre mais on ne la pose pas à votre mari si c'est lui qui est le ministre et que toutes ces images stéréotypées question images et présence d'experts et là je termine par dire que même les statistiques sont assez souvent trempeuses parce que quand on parle de femmes expertes qui passent à la télé en général les statistiques disent que ça évolue sauf que si on va dans les détails les détails on découvre qu'elles sont assez souvent présentes mais pour parler des femmes pour parler de la famille pour parler de santé pas forcément pour parler du nucléaire sachant que le nucléaire n'est pas plus intéressant que la santé mais aussi la femme ne peut pas parler que de la santé ou de la famille ou des enfants mais parler de tout parce qu'elle est experte dans tous les domaines merci est-ce qu'il y a d'autres bonjour moi aussi je suis journaliste alors c'est à nous de commencer la discussion et malgré le fait que j'ai une carrière de 44 ans dans le journalisme et que je suis en train de publier un livre sur les femmes violées en Bosnie et au Rwanda j'ai fait des recherches très longues pendant 7 ans où je me suis rendu compte que le nombre des femmes violées est beaucoup plus grand que ce qu'on dit qu'il y a 800 000 Rwandaises qui étaient violées et on parle pour la Bosnie de 20 000 il se veut qu'il s'agit de 60 000 femmes mais ce que j'aurais voulu c'était une introduction pour ma question est-ce que votre mouvement cette initiative Jamais sans elle va devenir un peu plus internationale est-ce que c'est seulement la France et le Canada ou les femmes moi par exemple j'envisage écrire pour la Croatie et l'Amérique parce que nous avons beaucoup de diaspora nous des slaves du sud aux Etats-Unis mais aussi pour la Suisse pour la France parce que j'écris dans trois dans les journaux anglais français suisse et croate et bosnienne aussi alors j'aurais voulu savoir un peu si on veut bien m'expliquer est-ce qu'on peut adhérer tout simplement on va vous répondre Natacha tu veux répondre vas-y vas-y je veux juste donner un petit élément pour la première question je voulais dire aussi que c'est une demande aussi des hommes d'avoir l'aménagement aussi entre le temps et la vie privée et la vie professionnelle et que je pense qu'il y a une aspiration des jeunes salariés des jeunes entrepreneurs et des dirigeants aussi sur ces questions que c'est là qu'on peut faire avancer c'est quand on se rend compte c'est l'intérêt commun et donc je pense que ça commence à changer ensuite pour dire que oui on est en train de travailler à l'internationalisation même si il faut rappeler quand même que nous sommes une jeune association qui a à peine deux ans et oui on est en train de travailler sur le développement dans plusieurs pays mais avec le digital ça nous permet aussi de nous connecter et de travailler sur le terrain et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux sur notre site internet et justement l'année 2018 c'est l'année de l'internationalisation et le fait que nous soyons présents ici est une première grande impulsion et Jamais Sans Aile a fait quand même des émules au Danemark déjà on peut le dire oui on a des députés danois qui ont spontanément signé tout un groupe politique Jamais Sans Aile et qui l'ont porté eux-mêmes au Danemark il y a plus d'un an et maintenant au Canada et aussi on a évidemment des connexions vu qu'on vient plutôt du monde du numérique à l'origine avec la Silicon Valley où nous allons ouvrir notre premier hub cette année c'est à dire en fait un déploiement aussi Jamais Sans Aile toujours avec je le rappelle une représentation mixte dans ceux qui le portent et toujours avec aussi des dirigeants et des entrepreneurs c'est très important je pense le fait de mélanger d'être toujours très pragmatique mais madame si vous voulez nous aider à lancer un Jamais Sans Aile en Bosnie puisque j'ai cru comprendre que vous étiez bosniaque ou croate je ne sais pas ou dans les deux pays d'ailleurs il n'y a pas de problème on est preneur il y a d'autres questions ou réactions ? beaucoup je vous demanderai juste d'être assez bref parce qu'on a très peu de temps donc si voilà bonjour je suis Françoise Morvan la présidente de la coordination française pour le lobby européen des femmes mesdames merci merci pour ce que vous faites à un haut niveau mais aidez-nous soutenez-nous dans notre combat pour le changement de langage de la diplomatie française et employez droits humains et non plus droits de l'homme je vous remercie tu veux dire un mot sur droits humains ? c'est mon vœu le plus profond c'est pour ça que je me bats alors bienvenue au club madame allez-y bonjour je m'appelle Geretou Jailo j'ai 25 ans je suis étudiante aussi activiste je suis présidente d'un collectif féministe et activiste qui s'appelle Guinéenne du XXIe siècle donc je viens de Guinée en Afrique de l'Ouest j'ai écouté ce que vous avez dit et ça m'a interpellée mais je voulais aussi réagir par rapport à ce que vous dites vous dites qu'il faut continuer qu'il faut persister moi j'avais juste une remarque c'était nous au sein du collectif Guinéenne du XXIe siècle on essaie vraiment d'agir pour l'épanouissement de la Guinéenne en posant des actions autant sur le digital que sur le terrain on est quand même dans une société guinéenne très conservatrice où on essaie de se battre encore contre l'excision contre contre des pratiques très ancestrales et lorsqu'on devient comme c'est mon cas présidente d'un collectif comme ça qui veut disrupter la façon de voir la femme on devient tout de suite cible de plusieurs attaques parce qu'on nous voit comme un danger on nous voit comme une personne qui veut qui veut casser les codes qui veut casser les coutumes comment continuer à faire entendre sa voix dans un tel environnement lorsqu'on devient cible de plusieurs attaques dans des sociétés très conservatrices c'est une question mais vous avez peut-être plus de matière de réponse à nous donner que nous ici puisque je m'adressais justement au collectif Jamais sans aile est-ce que est-ce que voilà il y a des quelle attitude il faut avoir parce que nous aussi on est très jeunes dans ce combat là donc je ne sais pas s'il y a des astuces j'imagine que vous êtes plus expérimenté que moi en la matière je voudrais juste donner un élément de réponse mais très humble par rapport à votre question qui est absolument énorme et importante une idée à retenir du collectif Jamais sans aile impliquer les hommes peut-être que si dans vos combats il y avait des hommes qui s'impliquaient et bien je crois que ça vous aiderait certainement l'autre conseil que je vous donnerais également c'est et d'ailleurs personne dans la vie devrait avoir cet objectif mais faites la paix avec le fait que vous ne devez et vous ne pourrez pas plaire à tous et ayez du courage mais trouvez comme je le disais il y a quelques minutes trouver le bon ton et la bonne manière de soulever cette question tout est dans le ton et la manière mais avec beaucoup de courage et faites la paix avec le fait que certains et certaines n'apprécieront pas ainsi va la vie alors allons-y après on donnera peut-être la parole à un monsieur aussi oui un mot non mais après je ne voulais pas si vous vous donniez la parole je disais après enfin oui un grand merci pour cette réunion apaisée dans un contexte qui ne l'est pas toujours si je voulais faire une plaisanterie je dirais par rapport au débat sur le langage dois-je désormais appeler une amie avocate en la voyant bonjour maîtresse plus sérieusement il faut que la France comprenne puisqu'il a été évoqué la mixité que pour la conciliation vie familiale vie professionnelle capitale pour les femmes et bien l'initiateur a été Jacques Delors et celle qui a conforté totalement la chose a été Simone Veil ça veut dire que on peut aussi parler des hommes et des femmes avec les mêmes valeurs humanistes sur ce point sur ce point de l'équilibre travail-famille je propose particulièrement aux femmes de réfléchir sur gérer au quotidien son déséquilibre versus vouloir gérer son équilibre parce que à chaque jour vous allez rentrer à la maison à chaque soir vous allez rentrer à la maison avec l'objectif de l'équilibre en disant je n'ai pas réussi si on se donne le défi de gérer son déséquilibre croyez-moi à chaque soir on rentre et on est gagnante je peux aller je peux aller là j'ajouterais pour vous que je suis née au Brésil c'est un pays quand même très machiste et j'étais levée dans un kibbutz féminin en matriarcat je ne voyais pas beaucoup de différence entre le côté macho et le matriarcat dans lequel j'étais tout le monde face au pouvoir chacun voulait exercer son pouvoir et très petite et déjà et on continue et voilà j'ai essayé de dire ok ok nous avons une divergence ok on met la table c'est pragmatique mais d'abord allons voir ce qui nous unit on parle d'abord si on a des convergences de ce qui nous unit et ensuite on va avec ce qui nous divise ça marche et ça marche toujours alors je vous conseille d'essayer alors dernière intervention peut-être parce que l'heure tourne je suis désolé à moins que mais je pense qu'il y a un programme très chargé derrière donc il va falloir s'arrêter après je vais être très brève Annie Guilberto je suis directrice générale de la fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles sur la question de l'urgence de féminiser les fonctions je crois qu'il y a derrière c'est pas un gadget derrière il y a une représentation et les idées les comportements se forgent à travers les représentations plus on gardera les métiers au masculin la qualification des métiers au masculin plus on aura l'impression que les femmes ne sont pas à la hauteur d'eux et plus on parlera les métiers en termes de compétences moins on aura de difficultés à se positionner on ne regardera pas si c'est un homme ou si c'est une femme on testera les compétences comme ça se passe d'ailleurs au sein des corps d'armée ma question elle est issue de cette table ronde que je trouve particulièrement enrichissante faut-il véritablement développer dans les assemblées masculines le même système de boycott que des hommes peuvent proposer dans des assemblées masculines je fais écho à votre suggestion pour ma part j'ai fait le choix quand on dirige une structure on est amené à travailler avec beaucoup d'hommes et si j'avais dû boycotter toutes les réunions où il n'y avait que des hommes je crois que je ne serais jamais allé en réunion donc mon choix était le choix inverse c'est de m'y imposer de faire entendre ce que j'avais à dire et de dire qu'à partir du moment où les hommes réunis étaient là aussi sous l'égide souvent du drapeau républicain donc des valeurs de liberté d'égalité de fraternité ah bah finalement nous étions réunis par la même cause le féminisme ah bah oui parce que si vous boycotez ça ne va pas nous simplifier la vie même si effectivement l'observation de madame m'a amené cette suggestion je ne suis pas sûre que les choses puissent se mettre en pendant même si de toute évidence effectivement même une femme dans un panel on peut considérer que c'est pas assez évidemment évidemment que c'est pas assez moi ce que je voudrais dire là dessus c'est effectivement quand on vous donne la possibilité de pousser une porte et d'entrer ne refusez pas d'entrer mais ne vous en satisfaisiez jamais peut-être qu'il y a eu une génération qui n'est plus là aujourd'hui mais les pionnières parfois se sont dit j'y suis c'est déjà quelque chose non quand on accède à un certain niveau de responsabilité ou quand on est convié à une conversation et bien on tient la porte ouverte à d'autres femmes ça ça doit être notre responsabilité monter en haut de l'échelle c'est bien tenir les barreaux pour que d'autres montent aussi c'est mieux à l'inverse je dois vous faire un aveu je ne serais peut-être pas venue ouvrir la journée internationale des droits des femmes au ministère de l'Europe et des affaires étrangères s'il n'y avait eu que des femmes sur le panel parce que la question de l'égalité ce n'est pas une question qui ne concerne que les femmes et on ne fera des progrès que si on est dans ce dialogue donc moi je nous engage aussi à toujours veiller quels que soient les sujets et en particulier les sujets d'égalité à convier à dialoguer avec des hommes merci merci beaucoup merci madame la ministre de nous avoir invité à participer à cette table ronde ici ce matin et bonne journée à vous tous bonne continuation merci à vous merci à vous Le micro, voilà. Donc si vous voulez bien rester assis dans la salle, après la mobilisation autour de cette belle initiative, nous allons avoir une seconde séquence autour de la directrice générale de l'administration, Hélène Farnot de Fromont, pour parler de la mobilisation du ministère pour promouvoir la parité en son sein. Je vous rappelle que les travaux sont diffusés en direct à Nantes pour nos collègues de Nantes qui sont connectés avec cette salle et qu'il est aussi possible de les suivre sur le site France Diplomatie toute la journée. Donc si vous pouvez vous asseoir et Hélène, nous t'accueillons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Est-ce que le micro fonctionne ? Oui. Bien, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à vous asseoir pour qu'on ne perde pas trop de temps sur le timing très serré de la journée. Bien, alors pour faire la transition, je suis obligée de hausser un petit peu la voix. Donc d'abord, je me présente Hélène Farnot de Fromont, directrice générale de l'administration et de la modernisation, donc au ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Vous avez vu un petit clip préparé par la DCP que je remercie vous présentant le label égalité professionnelle, label qui a été obtenu par cette administration il y a quelques semaines. Et le ministère est heureux donc d'être l'un des presque seuls, puisqu'il y a deux aujourd'hui administrations qui ont obtenu ce label de l'AFNOR, le ministère de la Culture et le nôtre. Donc nous sommes tout à fait précurseurs et nous souhaitions effectivement en débattre un peu avec vous, répondre surtout à vos questions. Moi, je voudrais apporter peut-être en introduction ma petite pierre à l'enquête qui a été lancée par l'association France et diplomatie. Je ne l'ai pas fait au moment où elle a été lancée. En tant que DGA, j'essaye de effectivement rester sinon neutre, en tout cas sur une réserve de bonne alloi. Mais j'ai, comme nous toutes, vécu un certain nombre de situations, vu et entendu des choses depuis 25 ans au ministère. Donc juste un petit florilège. On la préfère en jupe. Est-ce que vraiment elle peut faire ce job ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de prospects armements. C'est du sérieux ou c'est du lourd ? Directrice, non, j'aime pas. Ça fait directrice d'école. Je ne suis pas sûre, madame la directrice générale, d'être tout à fait prête. C'est beaucoup de responsabilité. Ou au contraire, ça y est, mes enfants sont élevés, mon mari est en retraite, je peux partir à l'étranger. Voilà, donc ça c'est du quotidien, un petit florilège. Je ne porte évidemment, vous le comprenez bien, aucun jugement. Je n'ai pas à le faire. Mais c'est la réalité. Donc voilà pourquoi le label. Ce label, il nous est tout à fait indispensable. Il a représenté neuf mois de préparation sous la haulette d'un homme, d'ailleurs, l'ambassadeur Hervé Besancenot, qui est retraité depuis peu et qui ne pouvait malheureusement pas être avec nous aujourd'hui. Ça a été un gros travail pour la DRH, en particulier pour RH1 et pour l'équipe Égalité. Mais surtout, c'est un point de départ. Ça n'est évidemment pas un point d'arrivée. Et ça va nous permettre, avec une évaluation l'année prochaine, en 2019, une nouvelle évaluation en 2022, au moment où nous demanderons le renouvellement, bien évidemment, de cette labellisation, de structurer très profondément l'ensemble, je dirais, de notre politique de ressources humaines. Alors c'est important, un double type, me semble-t-il. D'abord parce que pour faire avancer l'égalité, au ministère comme ailleurs, nous avons besoin de textes, de cadres, en un mot, d'une contrainte. Ça c'est quelque chose que l'expérience, ça n'a rien de... ce n'est pas un a priori, c'est simplement l'expérience qui montre que si nous n'avons pas des objectifs qui nous sont fixés, qui s'imposent à nous dans notre collectivité, il y a toujours de bonnes raisons de ne pas aller vers ces objectifs. Donc nous avons, je dirais, une gamme d'outils qui se structurent depuis quelques années, des textes législatifs, je pense bien sûr à la loi Sauvadé de mars 2012 sur les primo-nominations équilibrées. Je pense également aux deux décrets de 2016 qui mettent en place des comités d'audition systématiques pour tous les postes d'encadrement dans les administrations, les postes de directeurs, les postes de chefs de service, qui donc ouvrent un espace de sélection. Et nous nous sommes à nous-mêmes, en quelque sorte, dans le même esprit, donnés des outils, nous avons créé des processus. Le comité d'audition pour tous les candidats à un premier poste, toutes les candidates et tous les candidats à un premier poste d'ambassadeur, par exemple. Et le label qui donc, encore une fois, est appelé à irriguer l'ensemble de nos politiques RH et au-delà. Voilà, ce qui me paraît important, dans ce ministère qui a fait d'énormes progrès en peu de temps, on partait très loin, quelques chiffres ont été rappelés tout à l'heure, on a en cinq ans doublé le nombre de femmes ambassadeurs ou d'ambassadrices. Je rebondis sur quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure, non, l'ambassadrice n'est plus l'épouse de l'ambassadeur. L'ambassadrice est une femme qui occupe des fonctions d'ambassadeur. Et le jour où on appellera le conjoint de l'ambassadrice, monsieur l'ambassadeur, là, je crois que vraiment, on aura atteint un degré d'égalité tout à fait intéressant. Voilà, donc, pragmatisme, bienveillance et process. Ça, ça me paraît tout à fait important. Donc ce label, à mon avis, il nous servira vraiment, s'il est bien porté par l'ensemble de la maison, toutes les catégories de personnel du ministère des Affaires étrangères, en centrale et dans le réseau. C'est pas une affaire uniquement, pardon Florence, de la haute fonctionnaire à l'égalité. Ça n'est pas une affaire uniquement de la DGA et de la DRH. C'est une affaire de l'ensemble, de l'encadrement, mais aussi de tous les collègues, de cette communauté de travail que nous formons et qui se doit évidemment d'être exemplaire parce que nous avons cette spécificité de travailler constamment à l'international, donc dans la médiation, dans la relation et dans le dialogue et qu'on ne peut pas dire des choses, demander des choses, avoir des politiques, effectivement, sur le plan international et ne pas se les appliquer, avant tout, évidemment, en interne. Voilà, je crois que, sauf si j'ai oublié des choses qui vous paraissent absolument... Je pense qu'on peut peut-être tout de suite passer un petit moment d'interactivité, si vous souhaitez, sur le label, bien évidemment, ou sur d'autres sujets. La parole est à vous. Je n'étais pas sûr de prendre la parole, mais je voulais raconter une anecdote que j'ai vécue il y a une quinzaine d'années, où ma chef de poste, une ambassadrice, me demandait d'arriver plus tôt parce qu'elle devait elle-même partir, et ma femme attendait des enfants qui devaient accoucher mi-juillet, et elle me demandait si mes enfants ne pouvaient pas naître un peu plus rapidement, histoire que je prenne mon poste aux dates qu'elles souhaitaient, et non pas après leur naissance. On a finalement trouvé une manière de transiger, et ça s'est bien passé. Je cite cette anecdote parce qu'en fait, ce qui m'intéresse dans le mouvement qui est en cours, c'est une forme d'humanisation, c'est-à-dire que ça n'est pas que la femme qui doit concilier, ça peut aussi être l'homme qui peut concilier entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, et comme tu le disais, Hélène, le fait de féminiser, masculiniser dans les deux sens permet d'arriver à cette meilleure écoute et meilleur respect de la vie professionnelle et familiale, comme la charte du temps nous y invite aussi. Merci. Merci Hélène. Juste pour compléter effectivement, à côté du label, avant le label même, il y a un certain nombre d'autres outils qui ont été mis en place au ministère. La charte du temps, tu l'as cité. Bon, qu'elle mérite d'exister et qui doit être mise en oeuvre. Bon, c'est très bien qu'elle existe. Elle est déclinée d'ailleurs, sachez-le, en dialogue social par l'adoption de toute une série de règlements intérieurs direction par direction, parce qu'on a conscience aussi que, je dirais, les contraintes, le rythme de travail n'est pas nécessairement uniforme en fonction des directions. Il faut savoir, pour ceux et celles d'entre vous qui ne travaillent pas au ministère, je pense par exemple à la direction des Amériques ou à la direction des Nations Unies, qui travaillent avec un décalage horaire quand même. Bon, à l'inverse, l'Asie, c'est dans l'autre sens. Donc tout ça doit être pris en compte, bien évidemment. Et il est important qu'une fois que les grands principes de la charte du temps qui s'impose à tous sont bien pris en compte, qu'ils soient après déclinés évidemment en fonction des nécessités de service. L'enjeu, ça va être la charte du temps dans les postes. Là, on n'est qu'au début du travail, mais il faut garder le cap et petit à petit expliquer que même à l'étranger, on sait tous, on sait toutes qu'il y a un travail de représentation, par exemple, qui est important et qui fait que, oui, c'est difficile de terminer parfois les journées à 17 heures. Mais bon, voilà, il y a des dispositifs qui permettent effectivement de compensation ou autre, et surtout d'organisation du travail, de répartition du travail, parce qu'on retombe toujours sur ces questions d'organisation du temps, en fait sur des questions de méthode et d'organisation du travail, donc toujours sur les collectivités, ça c'est clair. On sait qu'il y a des choses assez simples qui peuvent être mises en place et qu'il n'y a jamais d'impossibilité absolue à être dans la charte du temps. Il y a aussi tout le travail qui est fait en direction des conjoints, et en particulier de l'emploi des conjoints. La spécificité de ce ministère, c'est que 75% de ses agents servent à l'extérieur de nos frontières, donc bien évidemment, être affecté quand on est agent du ministère de la Férité étrangère, c'est pas changer de bureau dans le 7e arrondissement, c'est parfois partir à l'autre bout du monde, et se pose immédiatement la question, évidemment, de la conciliation, mais au sens véritablement très fort du terme, avec la vie privée et familiale. On a les questions de scolarisation des enfants, bien sûr, qui sont très importantes, au départ et au retour, mais on a aussi, bien sûr, l'emploi du conjoint ou de la conjointe, puisque de plus en plus de conjoints de travail ont elles-mêmes un parcours, une carrière. Donc la prise en compte est bien, me semble-t-il, enfin déjà, pas nouvelle, mais est de plus en plus importante dans cette maison. Il y a toute une série de choses qui sont mises en place, vous le savez, donc je travaille sur des doubles postes, mais aussi une centaine aujourd'hui, je crois, Caroline, de conventions bilatérales à travers le monde, qui autorise le conjoint ou la conjointe d'un agent du ministère français des Affaires étrangères à travailler, ce n'est pas toujours évident, vous le savez, dans certains pays, les législations locales peuvent être très restrictives. Donc on le fait, pays par pays, c'est vraiment un travail très minutieux, très long. On travaille avec les postes, évidemment, pour autoriser, permettre, donner cette possibilité. Et un travail aussi, d'ailleurs, avec le secteur privé, qui parfois est implanté à l'étranger et qui peut avoir des postes à proposer à des conjoints. Voilà, donc c'est un travail important. La délégation aux familles, qui est une institution relativement nouvelle, qui a moins de deux ans, qui a été créée au sein de la Direction des ressources humaines, et qui, indépendamment des questions d'affectation ou de gestion de carrière, est à la disposition des agents à tout moment pour un entretien individualisé, où on pose des questions qui vont assez loin, je dirais, y compris dans l'organisation de la vie personnelle. Toujours scolarisation, emploi des conjoints, question de logement pour partir, quand on revient, puisqu'il y a ce mouvement de balancier entre l'étranger, Paris, Nantes, qui fait que, pour un agent du ministère des Affaires étrangères, tous les trois ans, tous les quatre ans, on remet tout en jeu. On remet tout en jeu, il faut tout réorganiser. Bon, et encore une fois, c'est pas sa personne uniquement, c'est le cercle familial. Donc, nous sommes, je dirais, véritablement, nous avons une obligation de prendre en compte pour que les gens soient bien dans leurs fonctions, et qu'ils travaillent bien, qu'ils soient heureux de continuer à travailler dans ce ministère, que nous intégrons, donc, bien évidemment, au quotidien, dans les process DRH. Oui, bonjour. François Fatou, j'ai eu la chance d'être au Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes pendant quelques années. J'ai aussi été le décliné général de l'ORS, qui est l'observatoire de l'ARSE, et ce qui, depuis 2000 à 2015, nous a permis de voir, finalement, l'usage des outils, labels, notations, audits, etc. Et ce qui nous avait étonné, il y a quelques années, c'est l'absence totale de mesures d'impact sur l'efficacité des initiatives de labellisation. Et la question s'est même posée pour les pouvoirs publics, puisqu'à un moment donné, les administrations étaient soumises sur un label diversité, puisque des administrations ont fait ce choix-là. D'autres, le label égalité, on avait du mal à s'y retrouver en termes de distinctifs. Et donc, ça pouvait poser la question, quelle efficacité pour ces labels ? Et finalement, nous n'avons toujours pas de travaux qui mesurent l'efficacité. Ça serait peut-être intéressant, parce que ça mobilise beaucoup de moyens. J'ai travaillé avec des fonctionnaires qui passaient énormément de jours à mettre en place des process. Et ce qu'on appelle le reporting, ça a des vertus, mais finalement, ça peut devenir des usines à gaz. Et on passe plus de temps à rendre compte, à mesurer, qu'à agir. Une manière peut-être de s'en sortir, c'est la question des bonnes pratiques. Et là aussi, étonnamment, puisque j'ai travaillé avec le secteur privé, beaucoup de guides, de documents très pédagogiques, dans le secteur privé, quasiment aucun document n'a été conçu dans le cadre des administrations publiques. Je peux en témoigner, puisque les ministères sociaux nous avaient même sollicités en 2014 pour élaborer un document visant finalement à donner une autre dimension et faire en sorte que chaque agent s'approprie ses enjeux. Donc, est-ce que là-dessus, il n'y aurait pas encore des choses à faire ? Vous avez parlé de réglementation, de circulaire, de chartes, mais il serait peut-être intéressant aussi d'avoir des documents qui traduisent davantage les pratiques de TTA. Merci. Avec, excusez-moi, une dimension territoriale, mais aussi une dimension sectorielle, puisqu'on évoquait la question des métiers. Quand vous êtes dans les métiers de la petite enfance, bien évidemment que les enjeux que vous avez à traiter en tant qu'administration publique sont très différents que si vous êtes au sein de l'armée. Oui, c'est bon. Merci, monsieur, pour cette question. Je dois dire que lorsque nous nous sommes engagés dans cette démarche de labellisation, nous avons eu, comme vous, des interrogations, des débats sur la plus-value que pouvait apporter à nos processus, cette démarche. Je crois que, comme l'a dit la directrice générale, nous en jugerons les résultats de manière intermédiaire dans deux ans, puis lorsque le label sera renouvelé à l'échéance de 2021. Nous ne considérons pas ce label, la directrice générale l'a dit aussi, comme une récompense qui nous permet de considérer qu'on fait les choses correctement et ça va bien, on continue, mais vraiment comme un encouragement, comme un aiguillon. Et de ce point de vue-là, ce que je voudrais vous dire, c'est que la démarche qui a été conduite par la FNOR, qui est quand même un organisme sérieux de certification qui agit dans le grand domaine de l'ordre des ressources humaines ou pas, d'ailleurs, cette démarche nous a conduits à repérer, d'une part, des points forts, mais aussi des points faibles. Et que sur ces points faibles, nous avons déjà engagé des mesures correctrices. Donc, ce label nous conduit au changement, est un outil d'accompagnement du changement. Et donc, qu'il s'agisse, par exemple, de la formation à la sensibilisation à l'égalité homme-femme, le processus de labellisation a fait apparaître que nous ne faisions pas suffisamment dans cette direction, que malgré l'effort que nous avions conduit ces dernières années pour développer la formation à l'égalité homme-femme dans nos différents programmes de formation, il y avait encore toute une génération de collègues qui n'avaient jamais entendu, pendant leur parcours professionnel, n'avaient jamais passé une heure à s'intéresser à cette question, justement, quels sont les cadres, quels sont les résultats, quels sont les problèmes. Donc, nous avons mis en place, de manière beaucoup plus systématique, des modules de sensibilisation à l'égalité homme-femme, justement, pour toucher des publics qui ne l'avaient jamais encore été intéressés à cette problématique. Donc, voilà, c'est un exemple. Le processus de labellisation aussi nous a conduits à aller au-delà un peu de notre environnement immédiat, en nous intéressant aussi à d'autres fonctions, comme la fonction achat. Est-ce que les fournisseurs avec lesquels nous traitons sont aussi suffisamment sensibilisés à l'égalité homme-femme ? Est-ce que lorsque nous allons prendre nos déjeuners dans notre cantine, est-ce que le fournisseur ou le prestataire de la restauration adopte lui-même une démarche en faveur de l'égalité homme-femme ? Voilà. Donc, vraiment, ce label nous pousse à étendre notre action, à nous interroger sur nos faiblesses, à être fiers aussi de nos points forts. Mais donc, je trouve que la démarche, si ce n'est certainement pas la panacée, en tout cas, conduit au mouvement et au changement. Peut-être... J'ai bien noté les questions, mais on a un petit film, si vous voulez, de témoignages d'agents qui complétera, en fait, je pense, ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Je propose qu'on reprenne les questions ensuite. Merci. Je suis en télétravail tous les vendredis. Les avantages du télétravail, c'est d'abord la conciliation avec la vie personnelle. Effectivement, je vois plus facilement mon enfant. Ensuite, je trouve que ce sont des journées très productives. Pour moi, ce sont peut-être même les journées les plus productives de la semaine. On se concentre mieux, on a peut-être moins de dérangements. Je crois même que, par compensation de la distance physique, je suis encore plus connecté et je réponds beaucoup plus rapidement, finalement, les jours où je suis en télétravail. La première difficulté dans le cadre du télétravail, c'est de savoir s'arrêter. La deuxième difficulté, c'est qu'il faut effectivement s'organiser pour les réunions. La troisième difficulté, mais là-dessus, ce n'est pas tellement à la direction de l'Union européenne que le problème est le plus grand, ça reste les mentalités. Beaucoup de collègues continuent à penser que « Ah oui, tu n'es pas là tel jour, comme si j'étais en week-end ». Non, lors d'une journée en télétravail, on est efficace. Comme je le disais, on est même plus efficace, souvent, qu'ici. Cette innovation consistant pour un couple à partager un poste d'ambassadeur permet de prendre en compte les contraintes propres à notre métier de diplomate. Comme nous le savons tous, ce métier peut parfois impliquer le renoncement à une carrière de l'un ou de l'autre ou bien à une séparation géographique. Et donc, quand nous avons accepté de mettre en œuvre cette innovation, l'idée était bien de concilier vie professionnelle et vie privée. Mais en même temps, ce dispositif permet d'avancer sur la parité femmes et hommes. Pourquoi ? Parce que souvent, aujourd'hui, c'est encore la conjointe qui doit renoncer à sa carrière lorsque le couple décide de partir en poste à l'étranger. Cette innovation est donc un moyen de dépasser le fameux plafond de verre pour les femmes. Naturellement, le facteur personnel est important dans cette configuration, comme dans toute configuration. Mais concrètement, comment cela se passe ? Nous effectuons une rotation semestrielle, 1er janvier, 1er juillet. Pour garantir la continuité, nous avons su adapter nos méthodes de travail. Nous veillons particulièrement à une bonne communication et à la clarté des objectifs. Mais il a fallu aussi inventer des dispositifs pratiques. Le plus important, c'est l'adresse mail commune. Elle permet à celle ou celui qui n'est pas en charge de suivre l'activité du poste. Les intermédiaires des ambassades, des ambassadeurs, pardon, ne se posent pas la question du destinataire de leur message selon la rotation. Être deux à partager le poste permet de se renforcer mutuellement et d'éviter la solitude du chef de poste. Et côté pays de résidence, l'accueil a été très bon. J'ai eu la naissance de deux jumelles après mon retour à Paris de poste. Et un peu plus d'un an après, j'ai sollicité effectivement un congé parental pour un mois seulement, qui servait essentiellement à permettre à ma femme d'avancer sur un projet qu'elle avait dû elle-même interrompre après la naissance de nos filles. Je précise que c'était un congé sans solde d'un mois, donc c'est aussi un choix qui a un coût pour la famille. Je m'intéresse à l'exemple d'autres pays, je pense effectivement à l'exemple de l'Allemagne, où chaque parent, ou chaque couple de parents, a droit à 14 mois de ce qu'ils appellent le temps parental, qui est à partager, ensuite d'une manière que les parents décident entre eux, mais entre les deux parents. Il est rémunéré à concurrence de jusqu'à 65% du salaire précédent et avec un plafond de 1 800 euros par mois. C'est clairement une voie qui peut être intéressante parce que très concrètement, c'est une voie qui renforce l'égalité, je pense, et puis qui permet aussi de faire un choix qui est très important pour la société, c'est-à-dire de consacrer plus de choix, de temps à ses enfants en bas âge, ce que j'estime être aussi une chose importante. Je suis l'heureux père de famille de trois enfants. Parmi les trois enfants, il y a deux jumeaux qui sont nés il y a maintenant 15 mois. Après un mois de congé paternité, je suis revenu au bureau une semaine et ensuite, j'ai été en télétravail pendant une semaine entre Noël et le jour de l'an. L'autre point que je voulais mentionner, c'est la souplesse d'emplois qu'on nous donne, ou d'emplois en tout cas des outils informatiques qu'on nous donne qui nous permettent une vraie souplesse d'organisation. Et grâce à l'ITINEO, ça me permet de partir un peu, enfin pas trop tard le soir, quitte à me rebrancher lorsque c'est nécessaire un peu plus tard dans la soirée quand les enfants dorment. Donc ça, c'est quand même très précieux. Donc j'en suis ravi. Mon congé de maternité n'a pas été une contrainte pour mon service. Ce n'a pas été non plus une difficulté pour mon parcours professionnel. Je crois que c'est important d'en témoigner, notamment pour les jeunes qui rentrent au ministère, les jeunes agents, hommes ou femmes d'ailleurs. Je quitterai mes fonctions cet été et de nombreuses femmes ont candidaté sur mon poste quand elles ont su ou elles ont eu connaissance que j'avais eu un congé maternité pendant ma mission à Rome. Cela les a sûrement rassurées dans le sens où elles ont pris conscience qu'on pouvait effectivement mener à bien sa mission d'encadrant avec des responsabilités, mais également mener cette vie privée en faisant le choix d'avoir un enfant lors d'une mission à l'étranger. C'est intéressant de constater ce point, mais aussi, ça met en lumière le fait qu'il y a aussi encore des freins qui sont à lever. Je vous laisse maintenant les lever ou en débattre. Voilà. Alors, juste pour compléter le dernier témoignage, si ce congé maternité s'est passé de manière aussi épanouissante, c'est parce qu'il y a eu un renfort envoyé par la DRH auprès de notre ambassade hors d'Italie pendant l'absence de notre collègue pour son congé maternité. Ce qui, je dois dire, est sans doute une des innovations les plus, je pense, libératrices en tant que femme diplomate parce qu'on sait tous et toutes que c'est pas simple. Effectivement, en particulier dans des... Alors là, c'est Rome, bon, mais dans les plus petits postes, quand il y a une des chefs de service ou un des agents, tout simplement, qui, voilà, pour de très bonnes raisons, prend un congé de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ne pas être en capacité de proposer au poste, en fait, un renfort pendant la période d'absence, était véritablement handicapant, très handicapant, et pouvait créer des dilemmes tout à fait douloureux pour les collègues concernés. Donc, aujourd'hui, la DRH s'efforce dans la mesure du possible, le plus possible, bien sûr, de proposer ces intérims. Voilà. Bien, alors, il y avait d'autres questions, on peut reprendre le fil. là, madame. Bonjour, merci pour cette parole. Je suis Marie-Dominique de Surmain d'Expertise France. Ma première question était savoir s'il s'agissait du label AFNOR, mais donc, vous l'avez confirmé. Est-ce que vous avez réalisé un diagnostic de situation comparée, et est-ce que, et donc, un plan d'action pour corriger les inégalités qui ont été constatées, et est-ce que ces documents sont publics ? Est-ce qu'il est pensé partager, élargir cette démarche à tous les opérateurs qui dépendent aussi du ministère, voire au milieu de la coopération en général ? Parce que je pense qu'il y a eu un grand changement par rapport au moment où j'ai commencé à travailler sur ces sujets il y a quelques années, et aujourd'hui, il y a une féminisation quand même très, très forte de tous les métiers, de la coopération, de la diplomatie, etc. Donc, c'est un monde complètement qui a changé. Mais aujourd'hui, on peut peut-être trouver aussi des métiers totalement féminisés et pas très valorisés, ou des salaires inférieurs. Je crois qu'il faut rentrer dans le détail de ces constats pour pouvoir penser quelles sont les mesures globales et qui pourraient concerner aussi un peu l'ensemble du milieu professionnel. Je vous remercie, madame, pour votre question. Donc, en fait, il existe deux documents. D'une part, un rapport de situation comparée qui a été institué en 2013 et que le département a évidemment réalisé, et d'autre part, un document de diagnostic spécifique qui a été réalisé dans le cadre de cette audite et qui a porté sur l'ensemble des processus de ressources humaines, comme cela a été expliqué, et également sur d'autres processus qui sont plus larges, comme les processus de communication, tant internes qu'externes, ou des processus qui relèvent, par exemple, des achats, pour ne citer que ceci. Également, pour répondre à votre question, effectivement, le périmètre qui a été retenu est un périmètre ministériel qui comprend les agents titulaires, les agents contractuels de droit public, CDI ou CDD, mais qui n'a pas été jusqu'aux opérateurs, tout du moins, dans cette première démarche qui était une démarche initiale. Je crois que chaque structure peut aussi s'engager à son propre niveau sans être, j'allais dire, tributaire d'une labellisation puisque les process qui sont analysés dans le cadre de l'audit sont des process classiques de recrutement, d'intégration, de formation, de gestion de carrière pour ne citer que les plus structurants et évidemment, on est attentif également à recueillir lors de l'audit des témoignages d'agents femmes et hommes qui illustrent la réalité concrète, quotidienne des politiques qui sont celles définies et mises en oeuvre par le ministère. Merci. Marie Buscaille, sous-directrice adjointe à la sous-direction du Moyen-Orient. Je voulais profiter de cette réunion pour vous faire une remontée d'informations. Nous avons eu il y a quelques semaines une réunion très informelle au sein de la sous-direction, une sorte de brainstorming, l'occasion pour chacun d'entre nous, une sous-direction très féminine, de faire remonter ces expériences, son vécu sur ce sujet dont on n'avait pas eu l'occasion de parler. et ce qui est ressorti de manière assez surprenante pour toutes d'entre nous, c'est qu'un des freins et ce qui reste encore là où une zone de progrès qui est importante encore, c'est l'attitude des femmes envers leurs collègues féminines. Et je voudrais en parler parce qu'il y a eu quelques pointes comme ça, mais c'est un sujet, je crois, auquel il faut que nous soyons attentives. On ne se rend pas toujours service les unes aux autres. On n'a pas toujours un réflexe de solidarité, de soutien qui nous rendrait plus fortes et qui décuplerait les efforts que l'administration met en place, que les associations mettent en place. Les manquements ou les points de faiblesse que nous avons relevés, ce sont ces difficultés à nous faire confiance. C'est exactement les mêmes que celles qui ont été évoquées en parlant des hommes. C'est-à-dire que nous avons peut-être tendance à moins faire confiance à une femme. Nous avons peut-être tendance à moins respecter les demandes ou la parole qui viennent de femmes, y compris dans des réunions. Nous avons peut-être tendance à être moins loyales. Et je mets les pieds dans le plat parce que c'est quelque chose qui est ressorti vraiment très spontanément. Je crois que c'est une réalité à laquelle nous devrions être attentifs. Alors, nous ne sommes pas des experts, nous n'avons pas encore vraiment creusé les raisons. Ce qui serait intéressant, c'est de comprendre pourquoi, comment mieux accompagner. Je crois qu'il y a un effort à faire aussi sur nous-mêmes et une réflexion à avoir pour compléter cette promotion des femmes dans le milieu professionnel. Merci. Merci beaucoup. La transition peut être toute trouvée avec, voilà, Charlotte Montel pour l'association Femmes et Diplomatie. Merci, madame la directrice générale. Nous sommes ravis d'être ici dans la mesure où, effectivement, c'est l'officialisation, finalement, du label aux agents. En tant que Femmes et Diplomatie, association promouvant la parité au ministère, nous ne pouvons que nous féliciter ce label, évidemment. Et nous partageons tout à fait les analyses qui ont été faites jusqu'à présent, que c'est plutôt un point de départ qu'un aboutissement. C'est une exigence quotidienne que nous devons porter collectivement. Et évidemment, beaucoup de choses peuvent être discutées. La méthode même d'évaluation de l'AFNOR nous a un petit peu interpellés sur la question du harcèlement sexuel, puisqu'il semble que ce n'était pas du tout un point qu'ils ont évalué. Donc j'espère qu'ils nous entendent, qu'on peut les taguer et qu'ils vont prendre ça en compte dans leurs prochaines évaluations. Mais Femmes et Diplomatie, du coup, forte de ce mouvement collectif, a voulu faire ressortir l'immesurable, finalement. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'absence d'égalité au quotidien ? Et Mme la Directrice Générale, vous avez fait part de phrases qui ont marqué votre carrière, à la fois en tant qu'agente et en tant qu'encadrante. Je crois que c'est effectivement notre quotidien. Et nous avons donc lancé une enquête. Alors, pour les jeunes collègues qui sont dans la salle, Femmes et Diplomatie a été créée il y a 10 ans. Et le fait générateur, si je puis dire, de la création de l'association, je le rappelle, c'est les remarques sexistes des affectataires qui, notamment à l'égard des primo-partantes, estimaient ou décidaient pour elles le moment où elles devaient interrompre leur carrière pour faire des enfants, ayant une vision sur le timing dans leur couple ou la conciliation des postes doubles. Donc ça, ça a vraiment été un point de départ, finalement, de la réflexion. Et on est aussi contentes de penser qu'on a contribué à l'obtention de ce label d'une certaine façon. Alors, à l'automne, dans le cadre de la libération de la parole, de l'affaire Weinstein, nous avons sollicité nos adhérentes. Et une parole s'est libérée sur des questions de harcèlement sexuel au ministère. C'est pas le thème d'aujourd'hui, donc je ne vais pas creuser. En tout cas, nous sommes contentes d'avoir, fortes de cette expérience de notre base, pu contribuer avec les autres associations de l'administration, justice, défense, intérieure, et sous la houlette d'administration moderne qui nous fédère, pu engager un dialogue très en amont avec l'ADG AFP, avec le secrétaire d'Etat, M. Dussault, sur toutes ces questions, et ainsi contribuer à la circulaire sur les violences sexistes et sexuelles qui doit être officialisée, si elle en a déjà été. Voilà. Donc sachez que nous avons contribué à cette circulaire sur la base des témoignages des adhérentes. Nous avons ensuite aussi contribué et co-signé une lettre au président Macron sur ces questions. Dans la perspective du 8 mars, nous avons souhaité solliciter à nouveau la parole, et on revient à cette question de la parole de nos adhérentes, sur la question du sexisme au quotidien, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Et nous avons été littéralement débordés par les témoignages, 60 témoignages en 3 jours, faisant état exactement de ce genre de phrases mi-légères, mi-insidieuses, d'hommes notamment, qui, à l'égard de collègues femmes, ou d'autocensure de femmes. Et les résultats sont assez édifiants, et je demande à la technique de bien faire passer les slides. Et plusieurs axes ressortent. Alors d'abord, c'est l'axe, on sollicite les tâches, les femmes pour des tâches subalternes, c'est-à-dire pour faire le café, en gros, ou faire les photocopies, ou dans une réunion, ça m'est arrivé, j'étais au cabinet, j'étais celle qui devait prendre les notes pour les directeurs. Donc, voilà. C'est aussi, ce qui ressort, c'est des interpellations familières, paternalistes, ma petite, mon petit, le tutoiement facile, une approche très peu respectueuse, des remarques évidemment sur le physique, la jupe, la façon de s'habiller, et un critère d'évaluation étant de savoir si une jeune femme est charmante ou pas, y compris d'ailleurs pour les visiteurs que nous recevons dans les ambassades, qu'il s'agisse des députés, sénateurs ou autres ministres, des propos très stéréotypés sur les femmes, en particulier sur leurs humeurs, les femmes varient, c'est bien connu, elles se crêpent le chignon, elles ne sont pas capables de s'entendre entre elles, de femmes qui doivent collaborer, c'est forcément conflictuel, donc des stéréotypes qui durent, et puis il y a aussi évidemment la minimisation des capacités et des compétences, ça c'est régulier, c'est ce que vous évoquiez sur les dossiers lourds, sérieux, les dossiers lourds sérieux ne sont pas pour les femmes, la paix c'est une affaire d'hommes, la sécurité, le numérique, on en a parlé dans la précédente table ronde. Et puis, et j'y viens, il y a la question récente, puisque née de la loi Sauvadet, sur la stigmatisation des femmes qui accèdent à des fonctions de responsabilité. Alors avant, c'était la promotion canapé, où elle a couché, pour dire les choses crûment, maintenant c'est, ah ben oui, c'est normal, tu es Sauvadet, ou parce que tu es une femme, tu vas réussir et tu vas être nommée, ou je vous passe, et on les a citées dans les slides, des remarques un petit peu plus désobligeantes. Donc non, les femmes ne volent la place de personne, les femmes ont été trop longtemps non reconnues pour leurs compétences, et ce n'est que leur donner la place qui revient à tout membre de la société française, c'est-à-dire une égalité des chances à égalité de compétences. Donc l'approche de femmes et diplomatie est extrêmement non-conflictuelle, apaisée, comme il a été dit dans la précédente table ronde, c'est juste, il est temps que le ministère, la société française dans son ensemble, utilise l'entièreté de ses ressources, et non pas la moitié ou les trois quarts. Voilà, et enfin, on l'a vu dans les témoignages, la question de la parentalité est toujours sensible, mais là, c'est vrai qu'il y a un vrai accompagnement du ministère. Moi-même, j'ai bénéficié d'un remplacement pendant mon congé maternité, un des deux, et ça change tout. Ça change tout parce qu'on n'a pas ce sentiment de culpabilité, il y a une continuité du service, on n'a pas le regard incriminant des collègues, et ça change tout. Alors, pour revenir à la question du sexisme et à toutes ces phrases que vous voyez, qui sont plus ou moins drôles sur les slides, pourquoi c'est important de s'attaquer à ça ? C'est important parce que c'est une petite goutte, une torture chinoise quotidienne, on l'entend, et Nathalie Loiseau le disait très bien dans la précédente Temble Ronde, vous, peut-être, vous êtes forte, vous vous sentez forte et vous ne pensez pas que c'est grave. Toutes les femmes ne sont pas armées de la même façon et c'est l'usure qui est aussi fatigante, c'est-à-dire une fois, deux fois, trois fois. C'est la banalisation aussi à laquelle il faut mettre un terme. Ce n'est pas normal de s'adresser à des femmes de façon dégradée sans leur consentement et quand on voit que ça les dérange. Il s'agit aussi d'inverser la question de la honte finalement au ministère. La honte doit être à ceux, puisque c'est quand même essentiellement des hommes, qui s'adressent de façon désobligeante aux femmes et ce n'est pas aux femmes de s'excuser de ne pas apprécier l'humour. Donc l'humour, c'est quand c'est partagé. Quand on voit que l'humour n'est pas partagé, on change de registre. Ce qui est plus inquiétant, c'est ce qu'on constate aussi dans nos témoignages, c'est que ce genre de sexisme au quotidien se couple en fait de situations de pouvoir. C'est-à-dire que c'est comme le harcèlement sexuel, c'est le supérieur hiérarchique qui ne donne pas le choix à sa collaboratrice que de subir, puisqu'elle n'a pas la possibilité d'inverser la relation hiérarchique en sa faveur. Et finalement, il faut mettre fin à ce terreau, puisque c'est ce terreau du sexisme qui dérive potentiellement en violence ou harcèlement sexuel. Donc ça paraît anodin, ça paraît, oui, on a tous vécu, pourquoi, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est la base de la progression d'une situation où l'égalité finalement des femmes du ministère au travail n'est pas entière dans la mesure où elles se sentent en situation de devoir se justifier. Et donc, pour conclure, je crois que c'est clair, les adhérentes l'ont clairement affirmé, femmes et diplomatie se placent clairement du côté de ces femmes qui revendiquent le droit de ne pas être importunées. Donc c'est très important. Et donc c'est un message qui doit être passé à tous les niveaux au ministère. et j'en appelle vraiment aux jeunes collègues de contribuer à renverser cette tendance malheureusement trop ancrée. Dans ce contexte, évidemment, le label est fondamental. Nous sommes évidemment aux côtés de l'administration pour avancer. Nous sommes vraiment preneuses de, si la question était posée, d'avoir une stratégie concertée pour améliorer tous ces points. Je crois qu'on a vraiment tous et toutes à contribuer. Donc on est à votre disposition. Et encore une fois, cette posture au quotidien est l'affaire de tous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je ne sais pas si... Oui, ça fonctionne. Merci beaucoup, Charlotte. Donc on va passer maintenant à la prochaine table ronde. Et donc je pense que nous serons toutes et tous d'accord pour dire que nous sommes sur le chemin du sexisme ordinaire vers l'égalité ordinaire qui doit, encore une fois, irriguer l'ensemble de ce ministère à tous les niveaux et pas seulement à la DGA. J'y tiens beaucoup. Il faut jouer collectif. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup à la directrice générale de l'administration, chère Hélène et à toute l'équipe du label. Merci à Femmes et Diplomatie. Nous allons passer au troisième panel de cette matinée autour du secrétaire général Maurice Gourdemontagne pour effectuer le lancement de la stratégie internationale du ministère pour l'égalité entre les femmes et les hommes avec une déclinaison de cette nouvelle stratégie sur deux registres avec quelques personnes qui vont proposer des expériences de terrain. Donc je vois qu'ils arrivent et donc ils vont monter sur scène pour le lancement de cette stratégie. Merci. 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 Bien, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et tous. Ravi de vous retrouver pour cette table ronde. Je suis Emmanuel Puzé-Jauvin, directeur général adjoint de la mondialisation au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Je suis très heureux d'animer cette table ronde consacrée à la stratégie internationale de la France pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Je vais être extrêmement bref pour vous dire qu'au Quai d'Orsay, on est très fiers de cette stratégie qui a pu être élaborée, la troisième édition du genre et qui a mobilisé beaucoup, beaucoup de directions de la maison du Quai d'Orsay ainsi que nos opérateurs et d'autres acteurs. Donc, on est extrêmement fiers de ce document. Nous allons entendre dans un premier temps notre secrétaire général, M. Maurice Gourdeau-Montagne, qui va nous présenter les grandes innovations de la stratégie et la lancer formellement. Ensuite, nous aurons la chance d'écouter deux députés dont je remercie d'être avec nous. Je remercie d'être avec nous, pardon. Mme Laurence Dumont et Mme Mireille Clapeau, qui sont députés et membres et vice-présidents de la Commission des Affaires étrangères et rapporteurs en particulier de la mission Droits des femmes dans la diplomatie française. Merci beaucoup de votre présence, mesdames les députés. Et ensuite, nous aurons une séquence consacrée à la stratégie en action, peut-on dire, avec deux éclairages, tout d'abord sous la thématique Femmes et climat, puis ensuite sous la thématique Femmes et Méditerranée. Et nous écouterons dans un premier temps une vidéo de Mme Nicole Hamelin, ancienne ministre, qui ne pouvait malheureusement pas être présente aujourd'hui, mais qui nous a fait l'amitié d'enregistrer une vidéo que nous pourrons écouter. Nous écouterons également Mme Yveline Nicolas, qui est coordinatrice de la plateforme Genre et Développement, ici présente. Et au titre du second éclairage Femmes et Méditerranée, nous écouterons Mme Laurence Souloumiac, coordinatrice de la formation Sciences Po, donc sur le thème Femmes d'avenir en Méditerranée. Sans plus attendre, je laisse la parole à notre secrétaire général. Merci beaucoup. Mesdames les députés, mesdames les ambassadrices et messieurs les ambassadeurs, madame la ministre, chère Elisabeth Guigou, madame la haute fonctionnaire à l'égalité des droits, chère Florence Mangin, qui a été largement l'organisatrice de ces journées, mesdames et messieurs et chers collègues, je voudrais vous dire combien je suis heureux et très honoré et impressionné de participer à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes cette année. Les trois dernières années, j'étais en Chine, j'ai réuni un certain nombre de femmes chinoises qui étaient toutes des combattantes dans un contexte toujours extrêmement difficile malgré souvent les apparences et les droits formels qu'on a pu leur donner et en Chine, si la femme représente la moitié du ciel, on peut dire qu'effectivement une partie du ciel reste bien sombre et donc aujourd'hui j'écoute avec beaucoup d'intérêt ce qui a pu être dit et je crois que c'est très important de pouvoir organiser cette journée de la façon dont cela a été fait. Là, je vais avoir le plaisir de vous donner un éclairage sur ce qu'est notre stratégie internationale et c'est un plaisir de le faire en présence de deux vice-présidentes de la Commission des Affaires étrangères qui ont été chargées d'un rapport sur les droits des femmes dans la diplomatie française Madame Mireille Clapeau et Madame Laurence Dumont que je salue et que je remercie. Je voudrais également saluer la présence parmi nous de Madame Yveline Nicolas qui a très largement contribué à l'élaboration de cette stratégie internationale en participant à la plateforme Genre et Développement que nous avons mise en place il y a déjà quelques années et puis je voudrais saluer Laurence Souloumiac qui est la coordinatrice de la formation Femmes d'Avenir en Méditerranée à Sciences Po et qui avec Nicole Ameline qui n'est pas présente aujourd'hui mais qui est à Genève où elle participe à une session de suivi de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes s'adressera à vous à travers une vidéo. Alors mesdames et messieurs cette stratégie internationale pour l'égalité des femmes et des hommes pour la période 2018-2022 se veut innovante elle se veut innovante mais bien entendu elle ne part pas de rien elle s'inscrit dans une tradition que vous connaissez tous dont nous sommes tous je dirais les acteurs et à laquelle nous participons et ce depuis bien longtemps qui est celle de la protection des droits de l'homme avec un grand H on dit aussi quelquefois les droits humains mais la notion de droits humains n'a pas été encore entièrement consacrée on dit les droits de l'homme il y a une jurisprudence qui dit qu'il ne faut pas dire les droits humains bref les droits de l'homme avec un grand H donc les droits des femmes et on peut se référer à des engagements pris aux Nations Unies je pense à l'engagement de la France pour l'adoption de la convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination qui date de 1979 l'initiative de notre pays en 2000 de la résolution 1325 du conseil de sécurité qui est consacrée à la thématique femmes paix et sécurité mais aussi des initiatives que nous avons prises dans le cadre de l'Union Européenne et je pense aux lignes directrices de l'Union Européenne de 2009 sur les violences faites aux femmes qui orientent la politique étrangère commune dans ce domaine enfin il y a l'ensemble des initiatives qui ont été prises depuis plus d'une dizaine d'années sur le plan national mais pourquoi avons-nous voulu resserrer cette redéfinir cette stratégie parce que nous avons considéré que la diplomatie française travaillait comme c'est souvent le cas en silo c'est-à-dire d'une façon trop cloisonnée et donc très souvent la politique était d'un côté le développement de l'autre et qu'il fallait avoir une vision d'ensemble sur les sujets et c'est donc dans ce contexte et dans aussi le contexte je dirais d'une transformation du contexte national et international que nous avons élaboré la stratégie nous avons depuis 2015 une décision qui a été prise concernant les objectifs du développement durable qui place la question de l'égalité entre les femmes et les hommes et de l'autonomisation des femmes au cœur de l'agenda international avec une perspective qui est fixée à 2030 donc nous nous situons résolument dans cette perspective de temps jusqu'à 2030 pour ensuite refaire un bilan des efforts que nous allons mener nous savons par expérience nous savons tous ici que l'égalité homme-femme doit constituer un socle indispensable à la consolidation de sociétés plus justes et plus résilientes et nous savons que la réduction des inégalités économiques entre les femmes et les hommes est généralement on l'a vu dans nos propres sociétés un formidable levier de croissance et de développement et c'est ainsi par exemple que l'éducation des filles et l'accès à la santé sexuelle et reproductive pour laquelle la France veut être à l'avant-poste sont des conditions nécessaires pour une transition économique démographique et sociale plus harmonieuse pour les pays en voie de développement alors à l'inverse ça c'est le côté je dirais positif les objectifs du développement durable 2015-2030 à l'inverse nous constatons et c'est préoccupant et je dois en parler aussi une montée des oppositions à l'émancipation des femmes et des filles dans plusieurs enceintes internationales on retrouve ces difficultés à la fois à l'ONU on les retrouve dans l'Union Européenne on les retrouve parfois au G7 en particulier elles portent sur l'autonomisation des femmes dans la vie économique c'est une coalition quelquefois des conservatismes et le risque est de mettre en péril un certain nombre d'acquis qui ont été obtenus depuis les années 90 et ce constat qui est inquiétant nous appelle à la vigilance d'une part et ensuite à être à renouveler notre mobilisation et je veux dire que de ce point de vue nous nous situons donc dans tout cet arrière-plan que j'ai défini mais nous nous situons résolument pour cette stratégie internationale dans les objectifs qui ont été fixés par le président de la République qui a décidé que la cause de l'égalité homme-femme était une grande cause nationale du quinquennat et qui a décidé également d'en faire une priorité de notre aide publique au développement c'est donc pour toutes ces raisons que nous avons travaillé avec la société civile à travers cette plateforme dont j'ai parlé à l'élaboration d'une stratégie internationale elle a été adoptée comme vous le savez sûrement par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement qu'on appelle plus communément d'un acronyme qui est le CICIDE elle a été adoptée le 8 février dernier par le premier ministre donc il y a exactement un mois que nous avons cette stratégie et donc je vous en dis quelques mots j'étais un peu long sur les origines mais il faut savoir quand même d'où on vient pour mieux savoir où on va comme toujours la première innovation que nous avons voulu introduire est celle d'un changement de dimension d'abord cette nouvelle stratégie englobe et dépasse les questions de développement pour être étendue à l'ensemble de l'action extérieure de la France c'est à dire sa dimension politique sa dimension économique sa dimension d'influence sa dimension culturelle éducative et toute la dimension de la coopération et du développement cette stratégie doit être mise en oeuvre désormais non seulement par ceux qui s'en occupaient jusqu'à présent mais par l'ensemble des directions du ministère des affaires étrangères par l'ensemble des postes diplomatiques mais aussi par l'ensemble des douze opérateurs qui concourent à l'action extérieure de l'État tels que l'agent français de développement ou expertise France ou encore l'institut français business France à tout France etc. vous les connaissez il y en a douze j'ajoute que cette stratégie va concerner le ministère dans son propre fonctionnement elle implique l'intégration des engagements en termes de parité qui s'inscrivent dans la feuille de route que le ministre a reçu en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes vous venez d'en parler c'est le label sur l'égalité professionnelle à FNOR qu'il nous appartient de continuer à mettre en oeuvre et notamment avec une clause de rendez-vous dans quatre ans vous savez qu'au ministère il faut entre des services extrêmement divers créer une certaine coordination et le ministre des affaires étrangères monsieur Le Drian qui est je dirais constamment impliqué dans la mise en oeuvre de cette stratégie a demandé au secrétariat général du ministère de faire la coordination avec l'ensemble des directions de la maison l'ensemble des représentants des opérateurs la direction générale de la mondialisation et la haute fonctionnaire à l'égalité des droits donc dans le fonctionnement même de la maison il y aura une implication de chacun pour la mise en oeuvre de cette stratégie internationale l'objectif est donc bien de renforcer la culture institutionnelle en faveur de l'égalité homme-femme on peut considérer que c'est une vraie transformation une vraie mutation que nous allons connaître ici aux affaires étrangères alors cela implique évidemment d'encourager nos forces projetées c'est-à-dire les ambassadeurs les chefs de poste les consuls généraux à l'étranger de les encourager à intégrer dans leur approche les enjeux de genre de manière adaptée à la réalité des pays où ils se trouvent à y porter nos convictions et nos pratiques et de le faire de manière beaucoup plus systématique sur la base de cette coordination que nous exercerons au département cela implique aussi de renforcer nos efforts dans la sensibilisation la formation et l'accompagnement des agents 1500 agents ont été sensibilisés dans les 4 dernières années il va falloir faire encore mieux une autre innovation c'est aussi notre volonté de redoubler d'efforts en matière de financement pour l'égalité entre les femmes et les hommes en particulier en matière de développement notre aide publique au développement bilatéral contribue à l'égalité femmes-hommes jusqu'à présent pour 28% au volume de notre aide publique bilatérale totale nous voudrions monter en 2022 à 50% c'est donc un effort considérable sur les moyens et je me retourne naturellement vers les représentants à la représentation nationale nos députés à l'Assemblée nationale et nous comptons bien être en dialogue constant avec le Parlement sur ce sujet pour trouver les moyens de mettre en oeuvre cette stratégie cela vaut aussi pour la visibilité la transparence et la manière de rendre compte de notre action nous serons évidemment en contact permanent avec le Parlement dans ce domaine et puis il y a la question aussi qui est le volume d'aide dédiée à la réduction des inégalités doit être mesurée pour le moment il ne l'est pas suffisamment nous manquons d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs par sexe de manière systématique et donc il est important de les établir nos données restent partielles et les résultats que nous voyons ne reflètent pas exactement les efforts qui sont faits alors pour terminer je voudrais souligner que la France mettra en oeuvre cette stratégie en portant ses efforts sur 5 priorités vous avez dû voir ça dans les documents qui vous ont été distribués je voudrais les rappeler parce que ce sont les priorités fixées par le président de la république que le président de la république a demandé au ministre des affaires étrangères monsieur le Drian qui conclura vos travaux ce soir de mettre en oeuvre et ces 5 priorités sont bien l'éducation des filles car il s'agit d'un enjeu primordial d'où découle tout le reste en matière d'égalité et d'autonomisation le deuxième c'est la garantie des droits sexuels et reproductifs pour les femmes et filles et notamment la nécessité d'accéder à des services de santé adaptés je dois dire que c'est sur ce point de la garantie des droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles que nous butons le plus dans les instances internationales et que c'est là que les conservatismes de toute nature se liguent pour essayer de bloquer il y a ensuite l'autonomisation économique des femmes qui concourt à leur émancipation il y a quatrièmement le libre et égal accès des femmes et des filles au droit et à la justice ainsi que leur protection contre toutes les formes de violence et enfin cinquième priorité le renforcement de la participation effective des femmes et des filles dans la vie publique et la promotion de l'agenda femmes paix et sécurité des Nations Unies ce sont donc des objectifs qui sont ambitieux qui sont des objectifs que nous allons mener de longue haleine mais nous aurons besoin de tout le monde nous allons continuer à travailler nous allons surtout continuer à travailler avec je l'ai dit le Parlement mais avec la société civile car nous ne réussirons qu'avec l'engagement de la société civile donc des progrès ont été réalisés j'en ai fait état il y a beaucoup de travail à faire mais ensemble je pense que nous parviendrons avec nos efforts à une égalité avec les femmes et les hommes qui soit réelle et effective c'est un long travail il faut s'y attaquer ne jamais relâcher nos efforts merci à tous merci beaucoup monsieur le secrétaire général pour cette présentation extrêmement précise et permettez-moi aussi de vous remercier pour votre implication personnelle dans cet exercice vous avez accepté de bien vouloir assurer à votre niveau au sein du ministère la mise en oeuvre précise de cette stratégie et c'est un signe de l'importance que le ministère accorde à la stratégie et à sa mise en oeuvre donc merci beaucoup je me tourne donc à présent vers nos deux députés qui sont donc rapporteurs au sein de la commission des affaires étrangères et sur la mission donc droit des femmes dans la diplomatie française je parle sous votre contrôle mesdames et je crois que c'est une première où cette question est traitée au sein de la commission des affaires étrangères et donc on est tout particulièrement heureux de vous accueillir tout d'abord madame Dumont s'il vous plaît merci chers amis écoutez je crois que vous avez raison d'être fiers effectivement vous l'avez dit comme ça de l'adoption de cette stratégie internationale en matière d'égalité femmes hommes c'est un document qui est ambitieux et qui couvre enfin enfin tous les domaines de notre politique étrangère et non seulement la coopération et le développement alors il est vrai vous l'avez dit monsieur le secrétaire général que notre pays ne part pas de rien le plaidoyer pour les droits des femmes fait partie d'une certaine façon de l'ADN de notre diplomatie sur la défense des droits sexuels et reproductifs sur la lutte contre les violences faites aux femmes la France tient la plume depuis longtemps mais la France doit maintenant prendre je pense nous pensons le leadership politique sur ces questions le contexte international l'exige la société se mobilise les consciences s'éveillent enfin mais on observe aussi le retour d'un véritable ordre moral prenant la forme d'offensives virulentes contre le droit à l'avortement de remarques sexistes assumées au plus haut sommet de l'État comme aux États-Unis je ne suis pas diplomate je peux me le permettre sans compter la montée des fondamentalismes religieux et dans les grandes enceintes internationales que ce soit à New York ou à Genève le consensus agréé depuis des années sur les droits des femmes n'existe plus les États-Unis favorables à l'égalité sous la présidence Obama mènent aujourd'hui une alliance hétéroclite de pays conservateurs remettant ouvertement en question les droits acquis il faut agir et il y a vraisemblablement un momentum à saisir pour cela nous pouvons nous appuyer sur une volonté politique affichée avec force par le président de la République mais aussi Marlène Schiappa Nathalie Loiseau et Jean-Yves Le Drillon alors à quelles conditions cette stratégie peut-elle réussir c'est-à-dire se traduire dans les faits être identifiée comme un axe important de notre diplomatie premier point c'est vraisemblablement d'abord une question de style les symboles comptent beaucoup il faut porter un discours fort et positif sur les droits des femmes au plus haut niveau de l'État le Premier ministre canadien n'hésite pas lui à qualifier sa politique étrangère de féministe nous n'en attendons pas moins de nos dirigeants il faut aussi s'efforcer de ne pas présenter les femmes uniquement comme des victimes à protéger mais aussi comme des acteurs du changement mais la France doit aussi être exemplaire dans l'image qu'elle donne à l'étranger s'efforcer d'appliquer la parité dans les délégations qui accompagnent les déplacements officiels par exemple promouvoir en France une politique d'égalité c'est en route la lutte contre le harcèlement au travail dans la rue la transparence et l'égalité salariale qui font partie de l'attractivité de la France il faut enfin ne pas se poser en donneur de leçons la France est elle aussi en chemin vers l'égalité dans le classement général du forum économique mondial qui reste dominé par les pays du nord de l'Europe la France a certes gagné six places grâce à la féminisation de la représentation politique mais n'arrive encore qu'au onzième rang en matière d'égalité salariale il faut aussi le dire il faut aussi revenir sur deux idées reçues sur la place des droits des femmes en matière internationale un la diplomatie des droits des femmes n'est pas une politique sectorielle dessinée par et pour les femmes elle s'est inscrite vous l'avez dit dans notre défense des droits humains une des pierres angulaires de la diplomatie française et européenne deux la prise en compte du rôle des femmes dans notre politique étrangère ne doit pas non plus être considérée comme un supplément d'âme c'est une condition sine qua non de l'efficacité de nos politiques publiques des pays qui mènent depuis longtemps une politique étrangère qui s'affirme comme féministe que ce soit la Suède les Pays-Bas ou le Canada l'ont bien compris l'éducation la santé l'inclusion économique et politique des femmes sont des multiplicateurs avérés de développement des accélérateurs de croissance économique et des facteurs de paix et de stabilité durable en plus des symboles il faut aussi porter des initiatives phares lors de grands rendez-vous politiques internationaux la présidence française du G7 en 2019 en est l'occasion l'engagement de la France pourrait prendre la forme d'une déclaration ambitieuse assortie d'objectifs chiffrés et d'un mécanisme de suivi sur quelques thématiques phares que ce soit le gender tech gap l'éducation des filles ou femmes et environnement par ailleurs et sans viser malheureusement à l'organisation d'une grande conférence sur le modèle de Pékin qui serait périlleuse en l'état actuel des forces pourquoi ne pas faire des droits des femmes un des thèmes principaux de la future conférence sur la paix organisée par la France enfin j'ai déjà évoqué le niveau multilatéral et régional il faut renforcer notre action au niveau bilatéral certains postes mènent des actions passionnantes d'autres non il faudrait inscrire plus résolument l'égalité femmes hommes dans les feuilles de route des ambassadeurs et renforcer le réseau des correspondants genre des ambassades je conclue évidemment les parlementaires que nous sommes nous ferons les ferventes défenseurs et porte-parole de la nouvelle stratégie lancée aujourd'hui le parlement vous l'avez dit devrait d'ailleurs être davantage associé à son évaluation et à sa mise en oeuvre nous proposerons déjà l'adoption d'une résolution et d'un débat en séance publique sur ces questions je vous remercie et je laisse ma collègue vous présenter nos propositions concrètes de mise en oeuvre de cette stratégie merci madame Clapeau mesdames messieurs chers amis permettez-moi d'abord d'exprimer une émotion toute personnelle je suis une récente députée je n'ose pas dire jeune députée issue du monde de l'industrie ingénieur féministe mère de trois enfants et maintenant en situation de faire entendre cette voix féministe non seulement en France mais aussi dans le monde et c'est très émouvant pour moi donc je salue également la sortie de cette toute première stratégie internationale pour l'égalité hommes-femmes et le travail accompli par les concepteurs c'est vraiment une étape importante pour notre diplomatie donc comme l'a annoncé ma collègue en tant que co-rapporteur de cette mission droit des femmes à l'international je vais me concentrer pour ma part sur la façon de rendre opérationnelle cette stratégie donc en se donnant trois ou quatre grandes priorités politiques en se donnant des objectifs par zone géographique et en se dotant de moyens financiers et humains adéquats donc premièrement il nous faut promouvoir un agenda offensif avec quelques grandes priorités politiques alors lesquelles renforcer la participation des femmes à la vie politique c'est pour nous un point essentiel pour cela il faut lever les obstacles juridiques renforcer les capacités des femmes et exiger on l'a dit ce matin il faut parfois être un peu dur exiger leur participation systématique à tous les processus de paix et de transition la France est membre du conseil de sécurité elle est souvent médiateur dans les crises elle dialogue avec les dirigeants du monde entier donc elle a une responsabilité particulière et nous devons être plus actifs et plus audibles sur ce sujet notre plan national d'action sur l'agenda femmes paix et sécurité arrivent enchéance en fin d'année il nous semblerait utile d'entamer une grande réflexion qui associerait parlementaires ONG fondations privées partenaires européens et d'autres pour la rendre plus adaptée aux nouveaux enjeux et plus solide deuxième priorité politique atteindre la parité et l'égalité dans l'éducation au niveau primaire mais aussi au niveau secondaire et l'enseignement supérieur et n'oublions pas la nécessité d'une réelle mixité dans les matières scientifiques et techniques faute de quoi les femmes vont être éloignées de ces métiers donc l'éducation est cruciale et en termes de méthode et ça a été dit il faut transversaliser la question du droit des femmes pour la promouvoir en cohérence avec nos priorités diplomatiques par exemple la place des filles et des femmes dans le partenariat mondial pour l'éducation l'ensemble des projets chacun des projets devrait tenir compte des questions de genre et devrait inclure des programmes d'éducation à l'égalité associant les garçons autre type de transition c'est la transition écologique notre diplomatie climatique doit pleinement intégrer les questions de genre les financements verts doivent prendre en compte les questions de genre c'est l'accès à l'eau c'est la question de l'énergie c'est la question des déplacements il faudrait apporter un soutien particulier aux femmes en milieu rural quatrième priorité c'est bien sûr la lutte contre les violences mais aussi contre toutes les formes de discrimination discrimination au travail dans l'accès aux ressources dans le discours aussi dans l'accès aux services la lutte contre les violences faites aux femmes a été déclarée grande cause nationale mais elle devrait aussi se décliner à l'étranger et par ailleurs et dans la même logique il faut lutter contre toutes les formes de discrimination ne pas abandonner l'approche par les droits mais à la fois changer les législations et les faire appliquer et là dessus la France ne doit pas ménager ses efforts au niveau régional et bilatéral alors en termes de priorité géographique je vais en développer deux c'est l'Europe et c'est le Sahel en Europe la question des droits des femmes a été en haut de l'agenda politique dans les années 2000 mais nous avons l'impression qu'elle a disparu alors que comme vous le savez malheureusement le droit à l'avortement est ouvertement mis en cause dans certains pays membres il nous semble que la France doit avoir un discours plus fort au niveau européen sur quelques thématiques le droit à l'avortement mais aussi le congé parental l'égalité la transparence des salaires en ce qui concerne le Sahel cette alliance pour le Sahel va être à la fois selon nous le test et le laboratoire de notre diplomatie féministe il faut que la santé et l'éducation des femmes soient concrètement un des piliers de cette alliance cela devrait être davantage affiché car les enjeux sont immenses et puis il faut parler après les priorités politiques et géographiques parler des moyens il faut se donner les moyens financiers et humains de cette politique ambitieuse donc cette nouvelle stratégie nous l'espérons doit s'accompagner d'un budget et d'une trajectoire financière pluriannuelle la contribution française aux institutions qui sont chefs de file sur les droits des femmes FNUAP ONU Femmes est à renforcer de même le pourcentage de notre aide bilatérale au développement prenant en compte l'égalité hommes-femmes qui est en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE doit être augmentée donc effectivement vous l'avez dit monsieur Gourdemontagne les derniers engagements pris lors du suicide vont dans le bon sens mais il nous semble que davantage de projets devraient avoir pour objectif principal l'égalité femmes-hommes et avec ce fameux marqueur 2 de l'OCDE par ailleurs et surtout la France est parfois principal contributeur de certains fonds et il nous semble qu'elle devrait davantage porter ses priorités puisqu'elle est le principal contributeur je pense en particulier au partenariat mondial pour l'éducation au fonds de lutte contre le sida aux banques de développement à la francophonie et pourquoi pas également travailler davantage avec les organismes privés avec les fondations avec les entreprises aussi dans le cadre de la RSE puisque certaines sont prêtes à s'engager et n'oublions pas également les organisations de la société civile en France et à l'étranger elles oeuvrent au plus près du terrain elles connaissent les besoins et donc pensons à un soutien financier aux ONG dans le cadre de cette stratégie la question des moyens est cruciale on a vu ce matin une volonté affichée et des exemples intéressants vous avez fait un travail important et nous le soutenons et nous espérons qu'il va se poursuivre donc j'arrive au terme de ma présentation cette mission parlementaire n'est pas encore totalement terminée elle va se poursuivre en particulier nous allons participer à la 62e commission des femmes à l'ONU à New York la semaine prochaine et en résumé vous pouvez compter sur nous pour porter ces thématiques nous serons à la hauteur des enjeux je vous remercie merci infiniment et merci encore à toutes deux d'être venus je voudrais vraiment saluer les travaux de la mission d'information comme vous l'avez dit qui n'est pas encore terminée qui je comprends va poursuivre ses travaux jusqu'au printemps vous procédez à de nombreuses auditions dans ce comté je crois que vous allez rencontrer aussi madame Loiseau notre mini chargée des affaires européennes dans quelques temps merci beaucoup de votre implication nous passons donc à présent à un autre segment de notre table ronde je l'intitulais en introduction donc la stratégie en action et donc nous allons d'abord nous pencher sur la question femmes et climat et tout d'abord en écoutant donc une vidéo qui a été enregistrée de madame Nicole Ameline chacun sait bien évidemment que madame Ameline a été ministre des droits des femmes je précise aussi qu'elle est aujourd'hui membre du comité des Nations Unies pour l'élimination des discriminations envers les femmes donc si on peut envoyer la vidéo s'il vous plaît merci madame la ministre de m'avoir conviée à participer à cet événement bonjour à tous je suis particulièrement heureuse de partager avec vous ce jour si important depuis les Nations Unies ou au coeur de la session du comité CIDO qui s'achève sur l'expertise de 8 pays et sur l'adoption d'ici la fin de cette semaine d'une recommandation générale sur le changement climatique après l'adoption il y a quelques jours à peine de deux textes fondamentaux l'un sur les femmes rurales et l'autre sur les violences en lien avec la Convention d'Istanbul ce qui est en jeu dans notre travail ici c'est non seulement la réponse aux violences dont sont aujourd'hui victimes des millions de femmes mais c'est aussi la question du monde à venir allons-nous réussir à le construire sur le respect du droit sur l'égalité sur l'éradication de toutes les formes de discrimination sur le socle universel de droits fondamentaux que Boutros Boutros-Galli qualifiait d'irréductible humain en référence à ce qui est ni négociable ni retranchable de l'individu c'est un enjeu réel car le progrès n'est pas inéluctable ce que nous constatons en effet c'est que partout dans le monde les femmes restent les premières victimes des conflits des violences des souffrances mais dans le même temps elles s'affirment comme les premières forces de progrès de changement et de paix l'enjeu est là dans cette approche de l'émancipation juridique des femmes et de leur autonomisation sociale et économique les droits de l'homme sont une force individuelle et collective la France est engagée et je salue son action elle l'est par son histoire mais plus encore par sa vision du monde elle l'est par ses initiatives dans des domaines aussi essentiels que celui des femmes dans les conflits ou bien sur le changement climatique elle doit rester en initiative face aux défis du monde contemporain qu'il s'agisse des grandes migrations du changement climatique de la transition politique des pays en crise de la prévention des conflits de la pauvreté de l'intelligence artificielle de l'extrémisme politique ou religieux la promotion des droits fondamentaux s'affirme en effet comme une part essentielle de la réponse alors comment faire des droits de l'homme et plus particulièrement des droits des femmes une force pour l'avenir la convention SIDO est en elle-même une réponse elle traduit l'universalité des droits ratifiée par 189 pays elle offre une approche holistique et transversale et constitue une feuille de route opérationnelle elle vise tous les sujets de manière interactive et nous appelons tous les pays ainsi que les agences onusiennes à utiliser de la meilleure manière ces observations concrètes transversales et ciblées les nouveaux objectifs de développement durable nous offrent aussi un cadre nouveau qui lie directement les droits des femmes au développement et au changement durable c'est une mutation formidable et je me félicite de ce lien stratégique ça signifie un changement de gouvernance publique de management au sein des entreprises publiques et privées de prise en compte de l'égalité réelle en tant que présidente du groupe de travail entre le CIDO et UN Women sur les objectifs de développement durable je mesure l'enjeu faire de l'égalité le principe actif du développement une sorte d'ADN du progrès le CIDO avec UN Women sera au coeur de l'évaluation des états et nous attacherons beaucoup de prix à la due diligence apporté à l'établissement de l'égalité en droit comme en fait dans l'application de cet objectif 5.1 il ne s'agit donc pas seulement d'éradiquer les violences mais bien de renforcer l'empowerment des femmes et j'apporte personnellement beaucoup de prix à cet aspect de l'émancipation juridique et politique des femmes notamment à leur accès à la décision politique je devrais même dire à la co-décision quel sens en effet aurait le développement comme la démocratie si les femmes restaient exclues de sa construction comme de la maîtrise de leur propre vie alors finalement quelles sont les pistes aujourd'hui je pense que la France comme l'Europe a un triple devoir d'abord celui de la responsabilité dans le respect et l'exécution des conventions internationales il est important de renforcer les mécanismes internes aptes à faire du droit international une référence permanente de l'activité réglementaire et législative celui de l'exemplarité aussi la France a une voix et une force dans le monde cette responsabilité le langage quel message donnerions-nous aux femmes qui se battent pour leur vie et trop souvent pour leur survie si nous ne portions pas une approche ambitieuse et novatrice sur leur place dans le monde et si nous ne progressions pas de manière significative sur l'égalité réelle et l'éradication de la discrimination soyons créatifs et faisons en sorte que nous continuions à faire de l'Europe une force d'inspiration du monde et également un modèle de valeur et puis enfin celui de la solidarité notre rôle doit être à travers la coopération et l'aide au développement de construire une approche plus holistique prenant en compte la convention SIDO sur le terrain et fondant concrètement la transformation sociale et économique des pays en développement sur les droits fondamentaux y compris et singulièrement pour ceux qui aujourd'hui sont en crise ou connaissent des conflits l'émancipation des femmes doit être vue comme une question stratégique l'expérience que nous menons en Égypte avec la France les Nations Unies et les plus grandes entreprises est de ce point de vue innovante et fédératrice l'innovation politique doit être au rendez-vous de cette évolution l'égalité n'est pas une option elle est plus que jamais une exigence civilisationnelle ce 8 mars doit en être un nouveau point de départ merci à tous et très bonne journée sur la même thématique nous allons maintenant écouter madame Yveline Nicolas coordinatrice de la plateforme Genre et Développement merci je voudrais préciser puisqu'il a été question de la participation de ma participation au DOS Genre je dis DOS parce qu'avant ça s'appelait document d'orientation stratégique Genre mais c'est vrai que maintenant c'est stratégie pour l'égalité femmes-hommes à l'international que donc il s'agit d'un travail collectif la plateforme est un lieu de concertation et d'articulation entre le ministère des affaires étrangères et les organisations de la société civile au sens large ONG association de solidarité internationale issue des migrations collectivité territoriale milieu universitaire et de la recherche voilà c'est le groupe de travail qui a participé à l'élaboration enfin a formulé des recommandations pour le ministère des affaires étrangères depuis deux ans se félicite de l'adoption enfin de cette stratégie qui va donner un cadre d'action et de concertation aussi de tous les acteurs pour les quatre années à venir je parlerai dans la suite de madame Ameline de la question femmes-genres et climat en particulier on a créé au sein de la plateforme un groupe de travail Genre et Climat qui était animé par l'association Adéquation et par Care France alors pourquoi Genre et Climat c'est vrai que le croisement des deux approches l'approche de genre et l'approche climat ODD et transition écologique et finalement était assez mal connue des acteurs à la fois les associations qui travaillent dans l'environnement et le développement durable et les associations féministes donc croiser les deux sujets était particulièrement pertinent d'une part et d'autre part on était là dans la dynamique de mobilisation citoyenne pour la COP21 pour l'adoption de l'accord de Paris sur le climat la prise en compte du genre qui a été quand même un acquis important dans ce texte fondamental et ensuite maintenant pour sa mise en oeuvre dans les conférences climatiques qui suivent COP21 COP22 avec un acquis important qui est le plan d'action genre adopté à la COP23 en décembre dernier qui nous fournit un cadre aussi de mobilisation pour la participation des femmes à la fois aux négociations mais aussi pour la question que je vais aborder maintenant et qui était le thème de notre blétoyer notamment au moment du sommet du One Planet Summit de décembre là c'est la finance climat bon la finance on l'a dit enfin la finance c'est un peu le nerf non pas de la guerre mais du développement et en particulier de la concrétisation effective de l'approche de genre donc on a un publié un texte de plaidoyer qui a été signé par 150 ONG au niveau français et international et qui reste d'ailleurs tout à fait signable et diffusable qui demande en fait à ce que de façon réelle il y ait un engagement y compris d'ailleurs quantitatif parce qu'il faut des indicateurs quand on est dans l'égalité femmes-hommes pour pouvoir mesurer les résultats il faut rappeler le rapport de l'union internationale pour la conservation de la nature qui a examiné les grands projets climat et qui a diagnostiqué qu'il n'y a que 0,01% des financements mondiaux qui soutiennent les projets qui s'attaquent à la fois au changement climatique et à l'égalité femmes-hommes c'est dire qu'on a une marge de progression nous on demande qu'il y ait qu'on vise là dans les années à venir 20% au moins des finances bien sûr normalement il faudrait 100% puisqu'il faudrait que toutes les interventions intègrent les droits humains les droits des femmes mais l'égalité femmes-hommes voilà pour le plaidoyer alors sinon de façon assez concrète parce que quand on parle de climat genre et climat il y a à la fois la partie internationale globale la participation des femmes dans les instances de négociation qui commencent à s'améliorer encore que quand on est dans les COP et qu'on va dans les panels qui sont scientifiques et techniques nous on a fait des photos c'est assez spectaculaire de voir qu'il y a encore des panels entiers qui sont strictement masculins parce que là on est un peu dans le dur à savoir la technique la science et la finance et l'économie donc là il y a une marge de progression aussi importante je voulais citer parmi les actions concrètes qu'on souhaite promouvoir c'est prendre l'exemple d'une recherche action menée par Genre en Action réseau francophone d'expertise sur le genre et ses partenaires du sud au Sénégal c'est une recherche participative avec à la fois des universités et des associations de femmes et deux municipalités au Sénégal une recherche de budgétisation sensible aux gens c'était l'exemple que je je pense que la société civile voudrait promouvoir maintenant le fait de passer à des procédures et des mécanismes qui rendent vraiment efficaces qui permettent d'analyser et de mettre en oeuvre alors la budgétisation sensible aux gens au niveau municipal mais ça existe aussi au niveau national c'est le fait d'analyser le budget de la municipalité qu'est-ce qui va aux femmes qu'est-ce qui va aux hommes compte tenu souvent des besoins différents des hommes et des femmes et aussi comment les femmes sont impliquées dans les décisions et dans le suivi on s'aperçoit souvent qu'elles sont pas présentes que ce soit les élus ou les services techniques voilà cette cette expérience là qui est toujours en cours qui fait l'objet d'une première capitalisation a montré que presque toutes les politiques publiques locales dans ces villages qui sont côtiers et donc déjà touchés par les répercussions du changement climatique les inondations et la sécheresse a montré que tous les services que ce soit les transports l'énergie l'agriculture l'élevage l'eau même la santé l'éducation sont concernés à la fois par l'égalité femmes hommes et par la question du climat donc ce qui serait judicieux c'est finalement de faire le lien entre égalité femmes hommes et intervention climatique pour rebondir et terminer sur ce que disait Nicole Hamelin là on est bien aussi dans la fait de promouvoir la co-décision dont elle a parlé la co-décision et l'appropriation par l'ensemble des acteurs concernés de cette de nouvelles enfin la participation citoyenne et l'expertise citoyenne voilà il a été aussi pas mal question d'expertise mais il y a une façon de valoriser l'expertise qui vient des associations de femmes et des associations qui travaillent sur les questions de genre merci merci beaucoup madame et donc nous passons maintenant au dernier temps de cette table ronde donc je me tourne vers vous madame Laurence Souloumiak donc vous êtes directrice du centre pour l'Asie l'Afrique et le Moyen-Orient donc au sein de la direction des affaires internationales de Sciences Po vous avez supervisé la mise en oeuvre du programme de formation femmes d'avenir en Méditerranée en particulier programme académique et donc on est très heureux de vous accueillir également je vous laisse la parole merci je dois dire que je suis heureuse et fière de pouvoir représenter ce programme femmes d'avenir en Méditerranée qu'on a porté ces trois dernières années je suis d'autant plus fière et heureuse de le faire car je le fais sous les yeux de sa marraine madame la ministre qui a nous accompagné sur ces trois dernières années dans la mise en oeuvre de ce programme unique en direction de jeunes femmes de la rive sud de la Méditerranée des femmes entre 25 et 35 ans 25 et 30 ans des femmes qui étaient déjà actrices de changement des femmes ambitieuses avec déjà un parcours remarquable et des femmes auxquelles nous avons proposé un programme intense et ambitieux de deux semaines un programme intense de par la variété des ateliers que nous leur avons proposé un programme que nous avions co-construit avec un programme unique porté par Sciences Po le programme Présage qui est un programme de recherche et d'enseignement sur la question du genre il s'agit d'un programme porté par une de nos économistes à Sciences Po Hélène Périvier un programme qui rassemble diverses chercheuses en sciences sociales car comme vous l'avez souligné l'approche genre doit être une approche transversale et donc nos chercheuses à Sciences Po analysent la question du genre selon une réflexion historique juridique économique sociologique et nous avons souhaité apporter et proposer un programme à ces jeunes femmes d'avenir en Méditerranée de deux semaines qui soit construit à partir de ces connaissances académiques de Sciences Po programme unique car il combinait rencontres avec des intervenantes françaises européennes mais également du Moyen-Orient du monde de la culture du monde politique du monde économique ateliers pratiques sur les questions de leadership nous souhaitions donner à ces jeunes femmes des outils pour pouvoir porter leur voix porter leur projet dans leur pays d'origine dans la zone dans la rive sud de la Méditerranée des instruments fondamentaux tels que la prise de parole les exercices de négociation comment se présenter mais également des ateliers encore une fois théoriques pour comprendre encore une fois la question de l'égalité comprendre cette question avec une perspective historique économique sociologique nous avons regroupé trois fois trois cohortes à chaque fois 22 jeunes femmes de la rive sud de la Méditerranée que nous avons été cherchées par différents moyens nous avons entré avec les postes diplomatiques de la région du Maroc à la Turquie avec nos partenaires universitaires dans la région nous avons travaillé également avec nos alumni vous savez peut-être que Sciences Po aujourd'hui est une unité d'une institution très internationale et donc nous avons des alumni partout dans le monde et nous avons surtout eu un outil fondamental qui était Twitter les réseaux sociaux Twitter nous a permis en tant que Sciences Po d'aller identifier d'aller communiquer avec des acteurs avec lesquels Sciences Po n'est pas naturellement en contact aujourd'hui et notamment les associations de femmes les associations des droits des femmes dans la rive sud de la Méditerranée ce programme a rencontré un franc succès car nous avons reçu plus de 1800 candidatures sur les trois dernières années 1800 candidatures qualifiées donc 1800 candidatures de jeunes femmes entre 25 et 35 ans déjà engagées avec des parcours remarquables et donc la sélection a été dure pour Sciences Po mais nous avons sélectionné ainsi au total 62 jeunes femmes qui à trois cortes successives ont pu participer à ce programme je pense que le plus important pour moi aujourd'hui est de vous communiquer également qui étaient ces jeunes femmes qui ont passé ce test de la sélection extrêmement rigoureuse menée par Sciences Po et ses partenaires j'aimerais vous parler de Lina une de nos lauréates jordaniennes Lina qui a mis en place un atelier de taekwondo de self-defense pour des jeunes femmes jordaniennes et Lina grâce à la formation femme a pu rentrer en contact avec d'autres jeunes femmes de la Méditerranée et ainsi a pu monter des ateliers pour des jeunes femmes réfugiées syriennes en Turquie en collaboration avec d'autres lauréates turcs de la formation femme d'avenir en Méditerranée Khadija une de nos premières lauréate de l'accord 2015 on l'appelle serial entrepreneur parce que Khadija monte des projets chaque année son dernier projet est une agence spécialisée dans les affaires publiques au Maroc elle est repérée également au niveau international et régional car elle vient d'être nommée coprésidente par le World Economic Forum pour leur sommet régional en 2017 elle est également une de tête de notre réseau aujourd'hui de jeunes femmes d'avenir en Méditerranée car l'objectif pour Sciences Po était de permettre à ces jeunes femmes par la participation à cette formation d'accélérer leur carrière mais également d'adhérer à un réseau porteur des valeurs de l'égalité ainsi ces jeunes femmes aujourd'hui ces 62 jeunes femmes restent en contact tous les jours grâce à un groupe Facebook hashtag femme army ça en dit long sur le sujet elles restent en contact via Facebook pour partager leur succès leurs difficultés leur succès en effet j'ai appris d'ailleurs hier que Fatima une de nos lauréates marocaines Fatima qui est la manager de la première start-up marocaine sur les questions de biogaz a été primée en tant qu'entrepreneur sur l'Afrique par Futures Africa 62 jeunes femmes avec lesquelles nous restons toujours en contact aujourd'hui Sciences Po qui sont devenues aussi des ambassadrices de l'égalité des ambassadrices également de la stratégie internationale de la France au sein de la Rissue de la Méditerranée et nous continuons à réfléchir avec elles avec ces pionnières qui ont rejoint notre programme Femmes d'Avenir en Méditerranée à comment construire d'autres programmes courts sur ce même type de format pour d'autres femmes à haut potentiel dans le monde nous allons d'ailleurs les réunir pour une première fois en octobre cette année à Lisbonne avec le concours de l'Union pour la Méditerranée les réunir pour une première fois toutes ensemble ces 62 jeunes femmes et réfléchir ensemble du coup à l'avenir de ce programme Femmes d'Avenir en Méditerranée je vous remercie Merci infiniment pour votre témoignage alors il est déjà fort tard mais peut-être peut-on quand même prendre une ou deux questions pour vous permettre de réagir aussi à ces différentes interventions je vois beaucoup de mains qui se lèvent Madame vous n'avez pas de micro Bonjour je suis Marguerite d'Équilibre et Population donc on fait aussi partie de la plateforme Genre et Développement on se félicite du lancement de la stratégie et notamment de la place importante qui va être accordée aux droits et à la santé sexuelle et reproductif et on se demande je pense que une grande partie de la société civile se pose la question quels seront les financements alloués à cette stratégie pour atteindre les objectifs On va peut-être prendre plusieurs questions Donc je suis Jolaine Lucas je suis conseillère régionale des Pays de la Loire et j'ai coordonné avec Gisèle Halimi le projet de la clause de l'européenne la plus favorisée qui vise à harmoniser par le haut les droits des femmes dans l'Union Européenne alors je suis très heureuse d'entendre que la stratégie nationale reprend les domaines sur lesquelles nous avions travaillé qui sont vraiment les domaines qui couvrent toutes les questions qui intéressent les femmes que ce soit choisir de donner la vie le travail la lutte contre les violences la participation à la vie politique on y avait ajouté le droit de la famille et Gisèle Halimi à l'origine y avait aussi ajouté les questions environnementales et puis heureuse de rencontrer deux députés qui travaillent aussi sur ces questions là parce que choisir la cause des femmes et Gisèle Halimi qui est toujours avec nous aussi engagée et aussi volontariste dans notre engagement a des idées des propositions à faire pour que la proposition de résolution européenne qui avait été votée à l'Assemblée nationale en 2010 pour harmoniser par le haut les droits des femmes en France sur le meilleur de ce qui existe en Europe puisse être mise en oeuvre et on a d'autres propositions à faire aussi sur la création d'un colloque avec les vous avez parlé des représentants genre des ambassades mais ça pourrait être aussi par les commissions femmes des différents pays de l'Union Européenne ou encore d'autres rencontres de ce type là avec des associations de droits des femmes qui peuvent être croisées ces propositions là on peut venir vous les proposer si vous le souhaitez merci beaucoup d'autres questions ou interventions oui François Pateau on parle beaucoup dans la diplomatie de la sphère publique et l'accès des femmes à la sphère publique et professionnelle on parle très peu de la sphère domestique et du travail domestique deux possibilités pour la France de se positionner sur ces questions puisqu'on sait très bien qu'il ne peut pas y avoir d'égalité dans la sphère publique s'il n'y a pas de partage des tâches dans la sphère domestique deux opportunités la ratification de la convention de l'OIT 189 sur le travail domestique la France ne l'a pas ratifié elle pourrait promouvoir la ratification de cette convention qui donne des droits au personnel de maison parce qu'il y a énormément de pays où les personnels de maison et principalement les femmes n'ont pas de droit autre opportunité ça serait peut-être aussi pour les ambassades pour ceux qui travaillent dans les ambassades mais les organisations internationales d'être exemplaires dans leur pratique au quotidien puisque dans bon nombre de pays nos expatriés nos fonctionnaires lorsqu'ils ont recours à des personnels de maison femmes de ménage nounous etc ne les déclarent pas et il peut y avoir une raison à cela c'est que le statut juridique dans ces entreprises est peut-être compliqué à mettre en oeuvre il y a une solution qu'a cherché à promouvoir l'OIT ce sont les coopératives de travailleurs domestiques il n'y a pas de fatalité à ce que ces personnes qui travaillent pour des diplomates pour des expatriés n'aient pas de droits reconnus on va peut-être s'arrêter là compte tenu de l'heure peut-être juste un deux premiers éléments de réponse sur la question du financement des droits sexuels et reproductifs moi je voudrais dire deux choses à ce sujet la manière dont la France soutient ce sujet est multiple en réalité elle le fait par le canal onusien en particulier notamment via notre contribution à ONU Femmes et le président de la république a annoncé que nous allions doubler notre contribution à ONU Femmes donc c'est un engagement qui a d'ores et déjà été budgété dans le budget du cas d'Orsay plus particulièrement dans le programme 209 pour ceux qui veulent des précisions techniques donc ça c'est un premier point qu'il faut bien avoir à l'esprit et un second élément c'est que nous sommes l'un des principaux contributeurs au fond mondial comme vous le savez sans doute s'agissant du sida de la tuberculose et du paludisme et dans ce cadre là nous soutenons aussi beaucoup cette initiative je rappelle là quelques chiffres la France est deuxième contributeur aujourd'hui à hauteur de 360 millions d'euros c'est une somme considérable qui nous permet de faire beaucoup de choses et qui permet notamment grâce au concours d'expertise France d'apporter aussi notre assistance technique à un certain nombre de pays des pays qui évidemment sont prioritaires en particulier en Afrique et donc d'aider très concrètement dans ce contexte les femmes sur les terrains donc voilà ce que je peux dire en disant que compte tenu en plus de la priorité qui a été donnée à cette question là dans le cadre du 6i du 8 février naturellement nous allons monter en puissance au cours du quinquennat sur les autres aspects il y a des suggestions qui ont été faites effectivement que nous allons regarder de près vous avez madame en tant que conseillère régionale des pays de la Loire sollicité le parlement c'est pour ça que je me tournais vers nos députés on peut monter effectivement des rencontres on peut solliciter nos correspondants genre dans les ambassades il y a les commissions femmes dans l'Union Européenne on pourrait effectivement à l'échelle européenne faire quelque chose pour voir comment essayer de tirer vers le haut à un moment où on l'a dit il y a des difficultés y compris dans l'Union Européenne à faire respecter l'acquis tel qu'il est du fait d'un certain nombre de pays que chacun connaît ici donc ça ce sont des suggestions que nous retenons nous verrons avec le parlement comment organiser cela n'est ce pas et puis la suggestion sur la convention de l'OIT qui n'a pas été ratifiée nous allons regarder ça de près je pense que c'est précisément ce type de rencontre qui permet de relancer des sujets sur lesquels on ne prête pas assez auxquels on ne prête pas assez d'attention quelquefois est-ce qu'il y aurait encore une dernière question bonjour je m'appelle Ingrid donc je ne suis ni débutée ni ambassadrice je suis juste une femme voilà et oui c'est peut-être déjà pas mal juste quelque chose qui me dérange c'est qu'ici il y a beaucoup de femmes mais en fait on est comment dire toutes les femmes ne sont pas représentées en fait j'ai l'impression que pour faire partie du ministère ou faire du haut niveau il faut obligatoirement se masculiniser masculiniser enfin je suis masculiniser merci beaucoup enfin voilà et ça ça me dérange un petit peu voilà parce que pour avoir côtoyé des personnes en Europe en France au Maghreb au Moyen-Orient et on parle de s'entendre entre hommes et femmes mais il faudrait peut-être aussi voir comment les femmes s'entendent entre elles et s'acceptent dans leurs différences parce qu'en fait on est obligé de se mettre dans des codes pour pouvoir s'intégrer en France en Europe voilà sinon on n'est pas entendu on est montré du doigt on est stigmatisé enfin j'en passe enfin voilà je sais pas comment vous expliquer un peu toute ma pensée et les choses que j'aimerais vous dire en tout cas je vous remercie beaucoup de m'avoir invité et je suis très contente d'être ici parmi vous c'est un grand un grand honneur pour moi mais voilà je tenais à revenir sur ça parce qu'en fait j'ai l'impression que pour être une femme aujourd'hui à haut niveau et pouvoir s'en faire entendre au niveau international on est obligé de se mettre dans des codes que certaines femmes ont décidé et pour moi le féminisme c'est pas seulement être sans voile avec du maquillage ou en mini-jupes ou quoi que ce soit le féminisme c'est avoir le droit de choisir de comment on veut s'habiller de comment on veut se coiffer si on veut se maquiller pas se maquiller et c'est pas pour autant qu'on n'est pas une femme enfin voilà c'est enfin je sais pas comment mais voilà ça me dérange un peu voilà madame la ministre écoutez c'est vraiment cette dernière intervenante qui m'incite à prendre la parole parce que je crois qu'elle met le doigt sur quelque chose de très important c'est à dire que c'est vrai qu'il faut décloisonner vous l'avez dit monsieur le secrétaire général bon on a besoin de politiques beaucoup plus transversales mais nous avons aussi besoin d'avoir des lieux dans lesquels on fasse parler des femmes de toutes origines de toutes catégories de toutes cultures entre elles alors c'est formidable ce que Laurence Souloumiac fait évidemment dans femmes en Méditerranée mais moi j'observe que dans les programmes de la fondation Anna Lindt puisque nous sommes en Europe dans tous les pays de l'Union Européenne plus tous les états du sud de la Méditerranée nous arrivons dans nos programmes 5000 ONG quand même à toucher des jeunes hommes et des jeunes femmes de tous les milieux et dans nos programmes dans tous nos programmes nous avons une majorité de jeunes femmes pourquoi ? parce qu'elles elles ont compris que là elles pouvaient s'exprimer venir chercher peut-être de quoi s'affirmer sur tous les plans dans leur vie personnelle économique culturelle etc et là évidemment notre principale tâche c'est de faire dialoguer des cultures qui sont très différentes et sans a priori évidemment voilà donc je crois que si on pouvait là aussi décloisonner l'information et les rencontres encore une fois c'est Archie Saint-Florence de cette organisation et du ministère je crois que c'est formidable parce que ça donne un aperçu sur tout ce qui peut se faire de façon transversale et ça doit nous permettre à chacun mais semble-t-il d'améliorer encore nos approches bien merci une toute dernière intervention je vous en prie merci beaucoup bonjour tout le monde je suis Lamia Lafi entrepreneur à station F j'ai été reçue il y a deux ans au Global Entrepreneurs et j'ai été reçue par le Président Obama et il y a quelques mois j'ai également reçu le trophée de l'innovation grâce à ma start-up et j'ai un goût prononcé justement pour pouvoir promouvoir la place des femmes dans l'entrepreneuriat il y a un mois station F a organisé le premier pitch battle des femmes européennes des start-upeuses européennes et là je m'interroge sur la question suivante sur est-ce qu'il serait possible je ne sais pas si dans la salle il y a des personnes intéressées par les femmes entrepreneurs franco-méditerranéennes si c'est le cas je serais ravie justement de pouvoir organiser un événement au sein de station F où je suis incubée merci bien voilà une magnifique une magnifique proposition je pense que tant Madame Guigou pour avec la fondation Annaline qui travaille énormément de l'autre côté de la Méditerranée que les programmes de Sciences Po avec Madame Touloumiac pourraient peut-être relever cette proposition que vous avez faite et qui est effectivement très porteuse merci beaucoup d'avoir pris la parole pour poser cela merci beaucoup bien merci infiniment à toutes et tous pour cette table ronde je ne me livrerai pas à une conclusion mais peut-être quelques éléments rapides de synthèse sous votre contrôle collectif je crois le premier point c'est que notre échange a clairement montré la pertinence d'avoir une approche cela a été dit à plusieurs reprises une approche holistique il faut surtout lutter et c'est un réflexe qu'on doit avoir au quotidien contre l'approche des silos notre sujet il est évidemment en lien avec la problématique du développement c'est pour cela qu'il a été d'ailleurs que la stratégie a été adoptée dans le cadre du suicide mais nos échanges ont clairement montré que les sujets se répondent les uns aux autres sur la problématique climat c'était très très clair quand on pense à la question de l'éducation des jeunes filles on voit bien qu'on est à l'intersection de deux priorités absolument majeures portées par le président de la république et donc cet écueil du silo il faut constamment veiller à ne pas à ne pas y retomber premier point donc il faut transversaliser comme l'on dit mais transversaliser ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas d'objectif extrêmement précis extrêmement spécifique la question des droits sexuels reproductifs l'illustre bien la question de l'éducation des jeunes filles que je viens d'évoquer aussi donc nous avons en fait un équilibre à tenir entre cette exigence transversale et cette exigence d'être précis d'être spécifique le deuxième point c'est la mise en oeuvre on voit bien que le seul juge de paix en l'espèce ce sera véritablement la mise en oeuvre et plusieurs des interventions ont montré que nous avons encore du travail à faire que madame la députée vous avez rappelé un certain nombre de classements qui montrent bien qu'il y a encore un chemin à parcourir même si des progrès se matérialisent il faut être conscient des efforts importants que cette mise en oeuvre requiert le secrétaire général a insisté sur l'ambition extrêmement forte que nous avons dans le cadre de notre aide publique au développement aller jusqu'à 50% en faveur des femmes c'est un effort très très important qui a évidemment des conséquences budgétaires il nous faudra regarder cela avec l'aide du Parlement mon tout dernier point que je me permets de livrer après cet échange c'est le sentiment que nous sommes attendus que la France est attendue et je pense qu'elle l'est pour trois raisons la première c'est que effectivement et là aussi ça a été dit il y a une exigence d'exemplarité exemplarité n'étant absolument pas le contraire et vous avez insisté madame la députée le contraire d'humilité nous ne devons pas être donneurs de leçons c'est tout à fait clair exemplarité parce que que ce soit en France que ce soit où beaucoup de sujets doivent encore être regardés que ce soit évidemment au plan international et cela vaut naturellement je parle sous votre contrôle monsieur le secrétaire général pour ce que nous faisons aussi au Quai d'Orsay que ce soit en administration centrale ou bien sûr dans nos postes comme ça a été dit premier élément deuxième élément nous sommes attendus parce qu'on le voit bien il y a des résistances je crois que c'est madame Hameline qui disait dans sa vidéo le progrès n'est pas inéluctable c'est là où nous sommes et plusieurs des intervenants ont insisté sur même certains reculs que nous pouvions observer une certaine résurgence des conservatismes qui doit nous amener à réfléchir et à savoir que le combat doit continuer à être mené enfin troisième point pour dire que nous sommes dans une séquence qui est probablement porteuse dans la mesure où il y a des échéances où la France va avoir un rôle absolument majeur à jouer alors il y a à très 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 rapide échéance tout ce que nous portons au plan européen j'y pense au moment où l'Union européenne est en train de redéfinir l'intégralité des instruments financiers qui sont les siens et où la commission va faire des propositions donc en matière de développement en particulier il y a beaucoup de questions qui sont posées et nous devons pouvoir porter la thématique genre dans ce contexte et je pense naturellement aussi à la présidence du G7 que nous aurons l'an prochain donc il appartiendra naturellement au président de la République de définir les priorités le moment venu mais on voit d'ores et déjà que ce sujet s'impose dans l'agenda du G7 nos amis canadiens en ont fait une priorité de cette question du genre et je pense mais ce n'est pas à moi qu'il appartient de le dire que cette question probablement sera présente aussi de manière très très importante au plus haut niveau de l'état à l'occasion de notre présidence n'oublions pas non plus je pense que c'est un point important qui a été dit que ce sujet c'est non seulement une affaire de contenu il faut être extrêmement précis mais j'ai été sensible à vos interventions disant que c'était aussi une affaire de culture je crois que c'est vous qui l'avez dit monsieur le secrétaire général voire madame la députée vous l'avez dit une affaire de style et je crois que c'est aussi important en écho à certaines interventions qui ont été faites sur la nécessité aussi de dépasser les codes ça a été dit et permettre aux femmes de pouvoir aussi dialoguer s'exprimer très concrètement voilà ça n'est pas du tout une conclusion ce sont simplement quelques éléments de synthèse pour vous dire à nouveau que nous on est conscient du fait qu'écrire une stratégie c'est très bien la mettre en oeuvre c'est beaucoup mieux et maintenant le travail est encore devant nous sous l'égide de notre secrétaire général en tout cas un très très grand merci à l'ensemble de nos intervenantes et intervenants et merci beaucoup pour votre participation merci beaucoup à ce troisième panel qui clôt la matinée nous nous retrouvons pour ceux qui veulent revenir cet après-midi pour un panel présidé par le secrétaire d'état aux affaires étrangères monsieur Jean-Baptiste Lemoyne à 15h donc si vous pouvez être là un peu avant ce serait parfait 14h45 14h50 et je vous rappelle que les travaux sont on peut les suivre sur le site diplomatie sur internet et n'hésitez pas à réagir sur vos comptes twitter avec le hashtag 8mars merci à tout à l'heure merci Sous-titrage ST' 501 ... 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